La gauche réussira-t-elle à conserver sa majorité à Vevey ? C'est la question qui agitera les élections communales du 13 mars prochain. Une législature qui s'achève sur un bilan positif pour la municipalité en place, composée, on le rappelle, de trois socialistes, une libérale et un représentant de Vevey Libre. Après une période de doute au sein du gouvernement, ces cinq dernières années sont le signe tangible du rétablissement d'une certaine confiance. Elles ont vu défiler les dossiers et permis au gouvernement de se parer de bon nombre de réussites. Dans ses réussites, on notera côté urbanisme la vente du château de l'Aile à un industriel pour un front symbolique en échange de la rénovation de l'édifice à hauteur de 19 millions. Dans la continuité de cette rénovation, la municipalité a par ailleurs procédé à la mise en route du projet de réfection de la salle d'El Castillo et au réaménagement du jardin du Rivage. Côté logements, cette législature a été marquée par la réaffectation derrière la gare du site des anciens ateliers mécaniques, un site qui accueille aujourd'hui les travaux de construction des immeubles des Moulins de la Veveyse. Autre chantier d'importance, la remise à neuf des tours de Gilamont et ses logements à prix favorable. Pour l'occasion, chacune des deux tours a été agrémentée d'une fresque de Charlie Chaplin. Au niveau social, l'effort de l'exécutif s'est porté sur la mise en place d'un réseau performant de crèches garderies et d'unités d'accueil pour écoliers. Récemment, une maison de quartier, la première de la Riviera, a également été inaugurée à l'avenue Général-Guison, quartier très urbain à la réputation jusqu'ici peu flatteuse. Récompensée pour la troisième fois par le label Cité de l'énergie, les autorités vevezanes ont mis un coup d'accélérateur durant cette législature sur la promotion des énergies vertes pour l'illustrer le développement d'un projet de chauffage à distance dans le quartier de Gilamont, des actions diverses auprès des citoyens et des privés pour économiser l'énergie et favoriser les constructions vertes. En 2009, le refus par le conseil communal d'un parking souterrain à la place du marché marque un frein dans la bonne marche politique de la ville. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et différentes mesures au succès variable sont aujourd'hui en route pour diminuer le trafic et rendre sa convivialité au centre névralgique de la ville. Dans les enjeux principaux de la nouvelle législature, on retrouvera donc le réaménagement de la place du marché qui occupe le devant de la scène communale depuis plusieurs années. En lien avec ce dossier, la réorganisation de la circulation en ville, qui fait actuellement beaucoup parler d'elle, la promotion de la mobilité douce, la création de parkings en périphérie directe de la ville. Dans les autres points forts de ces cinq prochaines années, on notera encore la poursuite des dossiers urbanistiques en cours, réaménagement de la gare et rénovation des infrastructures sportives notamment, et dans les projets à venir, le futur collège, la création de nouvelles crèches garderies, de logements subventionnés et l'aménagement de loyers à prix abordable pour la classe moyenne. On l'a dit, la grande question de ces élections communales tournera autour de la gauche et sa capacité à conserver la majorité aussi bien à la municipalité qu'au conseil communal. Au niveau de l'exécutif, 14 candidats sont en liste pour les cinq sièges. Fort du bilan positif de la législature actuelle, le parti socialiste qui détient trois des cinq sièges se dit confiant quant au scrutin du 13 mars prochain. Désireux de consolider ses acquis, il partira dans la bataille avec trois candidats. Les deux figures de proue que sont le syndic Laurent Baïf et le sortant Marcel Martin, ainsi qu'une femme, Annick Voirneau, formatrice d'adultes, fraîchement arrivée au conseil communal. Pour rappel, Lionel Girardin a annoncé qu'il ne briquerait pas de second mandat. Pour la droite, ces nouvelles élections auront un air de revanche. Son unique représentante à la municipalité, Madeleine Burnier, ne se représente pas. Grand perdant des élections de 2006, les libéraux radicaux veulent profiter de la fusion de leur section en 2009 pour gagner un, voire des sièges supplémentaires à l'exécutif et instaurer ce qu'il dit être un nouvel équilibre. Pour ce faire, le parti présente trois candidats de poids, Pierre Clément, conseiller communal et ancien président de la nouvelle section PLR, Jacques Descoster, conseiller communal sortant secrétaire de la formation, et Étienne Rivier, conseiller communal, ancien président du législatif. Disposant d'un siège à l'exécutif, Veuve et Libre a pour ambition de rivaliser avec les grands partis de ces élections. En ce sens, il avance deux candidats, le municipal sortant Jérôme Christen et le conseiller communal sortant Stéphane Moya. L'UDC annonce un candidat en la personne de Werner Riesen, conseiller communal, membre fondateur de l'UDC Riviera. C'est une première, les Verts présentent une candidate, Elina Leimgruber, conseillère communale et maire de deux enfants, employée à l'alimentarium de Vevey. Enfin, le Parti démocrate chrétien se lance dans la course à deux. Vladimir D'Angelo, actuel président du conseil communal, et Stéphane Baudin, conseiller communal. La surprise de ces élections à la municipalité est sans nul doute à chercher du côté de deux indépendants, candidats de dernière minute. D'une part, Michel Bernet, jusqu'ici conseiller communal Vevey Libre, qui décide pour cette nouvelle législature de défendre des couleurs indépendantes. D'autre part, Yvan Luccarini, ce père au foyer de 40 ans, objecteur de conscience, se présente sous la bannière point de départ et prône un slogan, moins de biens, plus de liens. Son créneau, introduire dans le débat politique la notion de décroissance, une manière, selon lui, de parvenir à une société plus juste et équilibrée. Du côté du conseil communal, 180 candidats sont en lice pour son siège. Le parti socialiste, qui détient la majorité aux législatifs, avec trop de représentants, se lance dans la course avec 43 candidats. Le parti libéral radical part à la bataille avec 42 candidats. Vevey Libre présente 40 candidats. Le PDC, 19. Alternative, l'UDC et les Verts, 12 candidats chacun. On le rappelle, les élections communales Vevey-Zannes, c'est donc le 13 mars prochain. Le deuxième tour est prévu le 3 avril et l'élection à la syndicature, les 15 mai et 5 juin. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau spécial consacré aux élections communales 2011. A cette occasion, nous vous proposons une grande soirée spéciale avec deux débats, avec les candidats à la municipalité, ce sera pour tout à l'heure. Mais tout d'abord, place aux candidats pour le conseil communal avec deux débats. Et pour le premier échange, les candidats se prononceront sur deux thématiques, à savoir la politique du logement et le développement urbanistique. Rappelons que le conseil communal compte 100 sièges, dont actuellement 30 pour le parti socialiste, 26 pour le PLR, 13 pour Vevey Libre, 8 sièges pour l'UDC, le PDC et Alternative, les Verts avec 6 sièges et enfin un membre hors parti. Alors on entre directement dans le vif du sujet avec la première thématique, la politique du logement. On le sait, il devient de plus en plus difficile de trouver un logement à des prix abordables sur l'arc lémanique. Vevey, bien évidemment, n'échappe pas à cette situation. Alors, dans ce contexte, quelles sont les solutions envisageables, envisagées par les partis ? On va peut-être démarrer avec vous, Pierre Buty, pour le Parti socialiste. Dans votre programme, vous parlez notamment de 5% de subventionnement au logement, de manière générale d'aide au logement. Alors pourquoi cette proposition ? Est-ce que c'est ainsi qu'on va pouvoir peut-être réguler le marché ? C'est une manière de réguler le marché. Effectivement, nous annonçons une volonté d'arriver à 5% de logements subventionnés. Aujourd'hui, on est à 4%. 5%, ça représente quand même 300 à 400 logements supplémentaires. Il faudra aussi compenser les départs des logements subventionnés qui arrivent au terme de leur subvention. Et puis, il y a l'aide au logement individuel, qui est aussi une mesure qui peut être appliquée, qui pour l'instant a du mal à être appliquée parce que les conditions du canton sont un peu difficiles. Mais la municipalité et les partis socialistes, en particulier, sont tout à fait favorables à une mixité générale de logements à vevais. Donc des appartements à vendre, des maisons à vendre. Et le logement subventionné, évidemment, va plutôt vers les couches sociales moins favorisées. Alors Bastien Schöbinger, dans ce dossier, est-ce que vous, vous partagez cette vision d'aide au logement ? Dans une mesure, oui. Ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes et il faut aider les gens dans le besoin. Mais maintenant, on commence à accélérer cette procédure. Ça nous coûte des millions. Et il est temps de freiner un peu et dire aux autres communes de la région de aussi lancer des programmes, si je prends la Tour de Paix ou Saint-Légier, Blonnet. Autre chose que je voulais dire pour aider la construction de logements, c'est qu'on accélère dans les dossiers. On a depuis deux ans dans les tiroirs le projet des entrepôts. On a eu le résultat du concours d'architecture et depuis, on n'a plus rien. – Alors j'aimerais également entendre Alain Gantier sur ce dossier. Cette mixité du logement, on sait que c'est difficile de trouver des logements. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on doit faire selon vous ? – Du subventionnement, un partenariat public-privé ? – Alors le problème du subventionnement, c'est qu'ils ne finissent pas par subventionner les constructeurs qui construiraient trop cher ou des logements trop luxueux. Donc le problème, enfin ce qu'on propose, c'est de passer, pour l'essentiel du logement subventionné, par des coopératives. La question qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a des logements qui sont subventionnés, le subventionnement est dégressif et à la fin, le logement n'est plus subventionné, donc il rejoint en principe les prix du marché. Mais couplé au subventionnement, il y a un contrôle des loyers. Alors le problème qui se pose, c'est à la fin du contrôle. Si c'est un constructeur privé qui a bénéficié de subventionnements, au moment où l'appartement sort du contrôle, il peut de nouveau augmenter les loyers, disons dans les limites du droit du bail. Donc on propose que ce soit essentiellement des coopératives, des vraies coopératives à but non lucratif, qui s'occupent, qui gèrent ces logements, que la commune leur mette à disposition des terrains. Pour ça, effectivement, vu l'exiguïté du territoire, ça veut dire que la commune devrait en acheter du terrain ou viabiliser des terrains qu'elle aurait, mais il y en a de moins en moins. – Justement, c'est ça une des problématiques. – L'extension du territoire, Patrick Berti, sur ce domaine du logement, on le sent, il n'y a pas de solution miracle quelque part. – Non, effectivement, puisque je pense que les Vevesans le voient bien, la surface de Vevey est relativement construite, il reste effectivement quelques grosses parcelles où on peut imaginer un mixte sur ces parcelles. Par contre, on peut aussi parler peut-être des revenus moyens aux revenus élevés. On parle beaucoup des bas revenus et très peu de ces revenus vevaient à besoin, pour aider les personnes dans le besoin, de ces hauts revenus. Or, on n'a pas vu grand-chose sortir cette législature de la part de notre municipalité. – Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver, pas évident, pour le PDC, est-ce que vous prônez également cet équilibre ? – Pas tout à fait. Je rejoins mon ami Gontier pour les coopératives et l'aide au logement personnalisé. Je pense qu'on a assez de bâtiments subventionnés. Nous sommes plutôt pour subventionner la personne et plus la pierre. Parce qu'en définitive, c'est la fin du subventionnement qui fait défaut. Un appartement est subventionné pendant une dizaine d'années. Puis après, il rejoint le marché. Les personnes n'ont plus les moyens de se le payer ou il doit partir. Donc ce n'est pas la bonne solution pour la stabilité d'une famille. Nous pensons aussi, comme M. Bertsch vient de le dire, nous pensons, nous constatons, le territoire est déjà tout construit. On ne pourra construire qu'un hauteur. En définition, on voudrait aller dans ce sens. Favoriser l'achat des appartements. Parce qu'on parle de logements. Ce n'est pas seulement logements des personnes qui ont peu de revenus. C'est l'ensemble qu'il faut voir. Et donc la politique de construction à Vevey fait défaut pour le moment. Et il faudra le revoir. Peter Schussel, sur ce dossier. Alors écoutez, pour Vevey Libre, c'est clair que la mixité est importante. Et je crois que là, dans la problématique des logements subventionnés, des revenus élevés pour certains types d'appartements, entre deux, il y a quand même une classe moyenne qui commence de plus en plus à souffrir de cette situation. Et là, le principe d'une coopérative, avec justement, que ce soit par exemple un cautionnement de la commune ou une commune de la commune qui soit prête à acheter des immeubles, comme l'a dit M. Gontier, il y a des développements à faire, il y a des choses à faire pour pouvoir éviter justement une spéculation immobilière qui met en danger, en fait, la classe moyenne. – Je vais encore entendre M. Mechitoubi sur ce dossier-là. – Tout à fait. Donc je pense que les Verts vont rejoindre beaucoup des propositions qui sont faites. Les coopératives sont quand même une option qui est tout à fait intéressante. Il faut voir que le canton a aussi revu sa politique cantonale. Actuellement, les communes peuvent bénéficier d'aides très importantes pour reobtenir la propriété foncière sur certains terrains communaux. Il y a quelque chose de très important à faire, reobtenir les terrains, conserver la propriété foncière du terrain et redonner les immeubles à des coopératives. Au sens des Verts, ce n'est pas à la commune de faire la gérance. On voit les dérives que ça peut avoir, mais la coopérative d'habitation où les personnes qui résident ont la mainmise sur le construit, c'est une option qui est vraiment à privilégier au sens des Verts pour l'avenir. – Alors, à vous entendre, on a l'impression que vous allez tous dans le même sens, c'est un peu difficile. Peut-être mis à part le discours de vous, M. Bertschi, pour les lecteurs, on s'y perd un peu. Est-ce que le politique a encore un pouvoir en la matière pour trouver des solutions ou pour donner une lueur d'espoir ? – En l'occurrence, il y a une chose qui m'échappe un tout petit peu, c'est qu'on dit que la commune doit acquérir des terrains pour construire des appartements subventionnés. or, la commune, le bâtiment locatif dont elle possède sont tous alloyés, respectables, voire modérés. La commune n'a jamais fait de spéculation, donc on ne peut pas accuser la commune d'avoir pris cette route. Par contre, dans les grandes parcelles qui sont encore possibles de construire, on voit au Moulin de la Vez, il y a une mixité et cela n'est pas dû à la municipalité actuelle. Je rappelle quand même que ce PPA a été voté par l'ancienne législature et cette proposition-là, cette chose concrète qui se réalise est due à une majorité qui était différente à l'époque. M. Buti, oui. Et après, M. Gontier. Alors, effectivement, mais la municipalité peut quand même intervenir en favorisant des logements, par exemple, subventionnés. Lorsqu'il y a des mises à l'enquête, elle peut intervenir à ce niveau-là. Et je pense qu'elle a joué ce rôle-là, y compris au Moulin de la Vez, même si c'était la municipalité d'avant. Il y a des projets de construction sur les anciens... L'ancienne gare de marchandises derrière la gare, là aussi, la municipalité peut mettre des contraintes d'une part pour qu'il y ait des logements mixtes, qu'il y ait des appartements à vendre ou des logements à vendre, qu'il y ait des logements subventionnés. Mais également, elle peut placer des contraintes sur l'énergie, sur l'agenda 21, sur le fait que ces constructions respectent des standards énergie, par exemple, ce qui est aussi important. Alain Gontier, vous n'étiez pas d'accord. – Pas d'accord. Je voulais dire deux, trois choses. D'abord, le premier problème qui me semble, c'est que le logement, c'est quand même un truc absolument essentiel. Quelqu'un qui n'a pas de logement, c'est très difficile pour lui d'avoir simplement un travail. Donc c'est un bien tellement essentiel qu'à notre avis, il devrait être un droit et pas être soumis au marché. Évidemment, ça, c'est un peu une utopie, c'est une autre utopie, mais que le marché ne s'occupe pas d'un bien aussi essentiel que le logement, ça me semblerait être une chose nécessaire. Maintenant, si elle est possible, c'est un autre problème. Deuxième chose, le représentant de l'UDC, Bastien Schubinger, a parlé de… Ça nous coûte des millions. Sauf erreur, actuellement, c'est de l'ordre de 400-500 000 francs par an, le subventionnement. La proposition du Parti Socialiste, pour monter à 5%, est de 800 000 francs. Donc on n'est encore pas à des millions. Si on arrivait déjà à un million, ça serait pas mal. Et puis, troisième chose, la classe moyenne. Évidemment qu'il y a des différences de revenus des gens qui sont plus ou moins touchés, mais même la classe moyenne, effectivement, ce qu'on appelle la classe moyenne statistiquement, est touchée actuellement par l'augmentation des loyers et commence, y compris à avoir des problèmes. Mais évidemment que s'il y a plus de logements bon marché sur le marché, ça tire tout le segment, tout le marché du logement un peu vers le bas. Et effectivement, si on offre plus de loyers à bon marché, ça va faire baisser aussi les loyers pour la classe moyenne qui trouvent plus facilement aussi, qui ne sont pas contraints de prendre ce qui se présente, quel que soit le prix. Donc je pense que là, il ne s'agit pas de faire une politique discriminatoire et de dire que les pauvres ou que ci, que ça. Je pense que là, en augmentant le nombre de loyers à bas loyers, d'appartements à bas loyers, excusez-moi, je pense que ça profite à tout le monde. – Oui, M. D'Angelo, par rapport aux contribuables, on parle de bas loyers, de loyers modérés, de hauts loyers. C'est vrai qu'on se pose la question de savoir, aux électeurs actuels qui sont sur la commune de Vevey, de savoir si on a la possibilité de rester sur Vevey. On voit aussi un exode de certains citoyens qui vont à l'extérieur pour trouver d'autres loyers. – C'était là-dessus que je voulais intervenir parce qu'en définitive, quand on voit les statistiques des gens qui quittent Vevey pour aller dans les hauts parce qu'ils s'achètent un appartement ou une villa. Donc, ils quittent Vevey pour aller habiter à l'extérieur parce qu'on ne trouve pas. Donc, favoriser, je disais tout à l'heure, favoriser le logement dans son ensemble, pas seulement le bas. Et nous pensons qu'il faut mettre un effort supplémentaire. Et d'ailleurs, je crois que quand on avait voté, discuté des 800 000 francs que le groupe socialiste voulait proposer, là-dedans, il y a l'aide au logement, à la personne dans ce complexe. Et donc, à un moment donné, on peut faire ça, mais il ne faut pas oublier de construire des appartements qui sont à vendre. Favoriser l'achat. Et c'était une proposition du groupe PDC lors de l'achat de l'ex-Uniprix. Les appartements en eau, les refaire, mais les proposer à la vente sans spéculation. Donc, ça fait des citoyens qui restent à Vevey. – Est-ce que c'est aux politiques de faire ça ? – Oui, c'est notre proposition, monsieur… – Juste dans le micro. – Écoutez, pourquoi pas, mais je pense que là, on sort un peu d'une thématique globale de logement pour la ville. On parle d'un bâtiment pour l'EPA. Ça recoupe un peu le projet d'une coopérative, un immeuble est à vendre. Les locataires présents sont prêts à acheter leur appartement. Ils ont besoin d'un cautionnement, d'un support, on va dire, probablement technique ou juridique. Et là, c'est à la commune de pouvoir apporter ce genre de choses. Il s'agit là aussi d'éviter une spéculation et puis de pouvoir offrir la possibilité à des gens qui ne l'ont peut-être pas immédiatement de pouvoir quand même rentrer en possession d'un bien dans lequel ils sont déjà logés. – Oui, Patrick Bertier. – Oui, merci. J'aimerais quand même encore une fois rappeler que la commune a largement fait sa part en matière d'appartements à loyer correct, voire modéré. Encore une fois, la ville de Vevey fait beaucoup. Il y a temps maintenant de s'occuper de la classe moyenne à la classe aisée. Nous n'avons rien fait lors de cette législature pour attirer que ce soit des personnes à revenus intéressants ou alors des entreprises. Qu'a-t-on fait pour la venue d'entreprises à Vevey ? C'est en tout cas pas en matière de circulation qu'on a pu les attirer. – Bastien Choméguin, encore M. Buti et M. Stoubi. Après, on clôt le dossier logement parce qu'on passera à la deuxième thématique. M. Choméguin. – Je rejoins les propos de mon collègue Patrick Bertie pour attirer les revenus moyens à élever et pour aider justement au financement. Parce qu'on constate une chose, c'est que les grands revenus qu'ils devraient. On avait… – C'est juste, c'est pas vrai. – Dans le micro, dans le micro, je voulais réagir. – La statistique fiscale montre le contraire, je m'excuse. – Alors, on laisse le dire, j'ai eu d'autres chiffres. On avait en 1999 14 millionnaires à Vevey, on en a zéro maintenant. Et pour inverser la tendance, le seul moyen, rapidement, c'est de baisser les impôts. Déjà, ça favorisera la classe moyenne parce qu'ils gagneront au pouvoir d'achat et on attuera des revenus élevés pour financer les autres projets. – Alors, M. Buti et après M. Stoubi. – Je crois quand même que c'est exagéré de dire qu'il n'y a rien qui a été fait pour les grands revenus parce qu'on peut considérer qu'il y a quand même pas mal de gens, on dit déos, mais c'est plus général que ça, de gens qui ont une certaine fortune qui viennent à Vevey parce qu'ils s'y trouvent bien, parce qu'ils y trouvent des logements chers que de loin pas tout le monde peut se payer et qui améliorent. Alors, je ne parlerai pas des 14 millionnaires qu'il y avait, qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais c'est une question fiscale, on ne discutera pas de ça maintenant. Mais considérer qu'il n'y a rien du tout alors que les moulins de la Veveyse, il y a une mixité assez grande d'appartements, que Maria Belgia, qui date un peu plus avant, mais c'est aussi des appartements, pour une part, qui ont été vendus. Et c'est quand même un peu exagéré de dire que Vevey n'a fait que du subventionné jusqu'à maintenant. Tout de suite, la parole de M. Bertier, j'aimerais entendre M. Chetou. Je crois que les logements subventionnés, il y a une classe, effectivement, plus modeste encore qui est concernée. Je crois quand même qu'il y a une classe moyenne qui a besoin. Et parler de logements subventionnés, ça ne peut pas régler le problème de qui a la propriété des biens qu'on utilise. Et je pense quand même qu'il y a une partie qui doit être une mainmise sur le territoire et sur le bâti, pour qu'on puisse à l'avenir encore faire quelque chose. Et ça, si la commune prend possession des surfaces, mais pas des immeubles, parce que ce n'est pas son travail, à ce moment-là, on a nouveau un gain et une possibilité d'action, que ce soit pour l'intérêt général, des projets tout simplement pour l'avenir. Patrick Bertier, en deux mots, après on passera à un autre thème. Tout à fait. Je voulais quand même rétorquer le fait que la ville de Vevey, quand je parle en tant que propriétaire, ou aide à inaugurer plus de 60 appartements subventionnés. La ville de Vevey a inauguré zéro appartement à loyer libre. C'est ça le souci, le problème. La ville de Vevey ne fait rien pour la classe moyenne et la classe aisée. Elle s'occupe des personnes qui ont besoin d'aide. Nous avons toujours soutenu ces projets. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on les soutient ou pas, la question est de savoir que fait-on pour les autres ? Aujourd'hui, je ne le répète rien. – On termine sur ces mots. On passe à la deuxième thématique. On a compris, c'est difficile de résumer en 15 minutes cette thématique du logement. Développement urbanistique. C'est-d'ailleurs, on a beaucoup entendu parler de la problématique de la mobilité, notamment au centre-ville. Cela souligne déjà un certain malaise. Donc finalement, en politique, quelle vision doit-on donner à un centre urbanistique comme Vevey en termes de transport, de circulation, de développement ? On a parlé du logement. Donc c'est aussi un vaste domaine. Mais il faut se poser cette question. En tout cas, les gens se posent cette question. Alain Gontier. – Moi, j'aimerais parler de contexte. Parce que les propositions qui sont faites de ci et de là, elles ne sont pas sans raison, sans arrière-fond. On a des responsabilités en tant que politique de la ville parce que maintenant, aujourd'hui, les villes concentrent la majorité de la population mondiale. Elles concentrent la majorité des emplois. Donc tout ce qui se passe dans les villes a des impacts majoritaires, essentiels, sur la consommation, sur la production, sur les transports, sur l'énergie. Donc quand on décide une politique, quand on propose des politiques pour une ville, c'est de ça qu'on doit tenir compte à la base. Et on est quand même confrontés, même s'il y en a qui ricanent là-dessus, même s'il y en a qui calomnient les bureaux d'experts, on est confrontés au problème du réchauffement climatique. Et c'est là-dessus qu'on doit, même s'il ne s'agit pas de se prendre pour Shanghai ou New York, mais il s'agit de dire qu'on a une responsabilité par rapport à ça et les politiques qu'on doit proposer, elles doivent concourir à une baisse efficace, réelle et rapide de la consommation d'énergie. Donc on ne peut pas rester dans notre petit bocal et dire de toute façon ici, on est à 350 mètres en-dessus du niveau de l'eau, de la mer, et puis de toute façon, on est dans un endroit à... – C'est un problème de société quelque part, c'est un problème de société. – C'est un gros problème. – Très difficile de le régler aussi. – Sans se faire des illusions sur ce qu'on peut faire, mais on doit contribuer, on doit faire des pas dans cette direction-là. Donc quand on propose des mesures sur la circulation, quand on propose des mesures sur l'isolation de bâtiments, quand on propose des mesures en matière d'énergie en général au niveau de la commune, c'est pas parce qu'on est maniaque, c'est pas parce qu'on est autophobe, mais c'est parce qu'on a une responsabilité et qu'on pense que cette responsabilité, elle va au-delà de la commune et puis elle va au-delà du lendemain des élections. – M. D'Angelo, une part de responsabilité. – Oui, responsabilité exactement. Nous, on veut une ville accueillante, que quand on vient à Vevey, quand on est à Vevey, on se perd pas dans un labyrinthe inextricable et qu'en guise de remerciement, si on trouve une place, on dépasse cinq minutes, on reçoit le PV. Donc ne serait-ce que de faire un plan de circulation digne de ce nom et qu'on tourne pas en rond sans arrêt, ça répondrait déjà à une demande de M. Gontier pour le CO. – Alors, j'aimerais juste entendre M. Schaubinger aussi sur ce moment où vous êtes manifesté. – Merci, oui, en parlant de plan des circulations. L'UDC, dans les grands débats qu'il y a eu sur la mobilité en vieille ville, a déposé deux postulats justement pour résoudre ces problèmes de manière durable. Dans le programme de l'UDC Vevey, on présente tout un développement sur le schéma des circulations et la mobilité de manière générale pour résoudre ces problèmes. Donc maintenant, on fait notre boulot. J'ai donné des postulats à la municipalité et pratiquement prêts à l'emploi. Il n'y a plus qu'à le donner. Maintenant, je nonte ce qu'ils font en attendant. – Patrick Bertschi. – Oui, merci. La circulation à Vevey est un vrai problème. Quand j'entends certaines personnes, ça fait souci quand même. Vevey a une particularité. Le Conseil communal, dans sa grande majorité, a souhaité que les centres commerciaux soient au centre de la ville. Ça a un coût aussi bien pour les personnes qui y habitent que pour les personnes qui veulent venir dans ces commerces. Vous ne pouvez pas mettre des centres commerciaux au centre-ville et refuser que les gens y viennent. – C'est l'avis de tous les jours. Maintenant, il faut trouver des solutions à ces problèmes. – Tout à fait. Mais il faut quand même être conscient de cela. – Tout à fait. – En ayant conscience de cela. – Qu'est-ce qu'on peut se poser ? – En l'occurrence, c'est effectivement ne pas avoir l'illusion que de mettre des parkings à l'extérieur de Vevey. Ça va encourager ces commerces à fonctionner et à faire vivre les Veveyans correctement. Dès lors, il faut un parking souterrain sous la grande place, à la place du marché. Et pour y accéder, il faudrait pouvoir y venir d'une manière que le PLR a proposée par directement l'avenue de Gilles Lamont, sous la terre. – Peter Chussal, pour Vevey Libre. – Oui, alors moi, je reviens dans un premier temps à la fameuse motion Moya dont pas mal de gens ont parlé, qui date de 2008 où on a fait la demande de l'étude d'un parking derrière la gare qui n'est pas forcément extrêmement excentré. De 500 places, ça fait partie de notre programme, ça fait partie de nos visions. Et je crois que là, on ne demande pas un effort surhumain, surtout qu'il y a des aménagements qui sont tout à fait possibles. Ensuite, que ce soit un système Ripon Express pour les colis, entre les commerces et le parking ou que ce soit un système de navettes pour pouvoir amener les gens dans le centre historique de la ville. Donc là, on a une première partie du projet qui me paraît tout à fait réaliste, en tout cas un peu plus réaliste qu'une construction de 1 000 places sous la place de la gare et la place du marché. – Très rapidement, pour répondre à monsieur. – Oui, en l'occurrence, je rappelle quand même que la parcelle qui est derrière la gare, la ville de Vevey, n'est pas propriétaire. Il faut d'abord penser à pouvoir l'acheter. Il faut que le propriétaire soit d'accord de la vendre. Et le deuxième aspect, je pense que si on prend l'exemple de Montreux qui a construit deux parkings reliés par un tunnel, ça fonctionne relativement bien. Il y a un autre parking sous le lac à Lugano, il fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun souci par rapport au fait de construire d'un lac. Il n'y a rien d'utopiste à ça, absolument rien. – Très bien, merci. Pierre Butti et juste après, monsieur Stoubi. – Alors, le Parti Socialiste n'est évidemment pas opposé à un parking sous la place puisque c'était une des propositions qui a été faite durant la municipalité et qui a été refusée pour différentes raisons. Créer des parkings en ville, effectivement, ça résout une partie du problème. Il y a déjà pas mal de parkings qui sont souvent sous-exploités. Le parking du panorama qui est, on peut quand même le dire, en plein centre-ville, est très rarement complet, si ce n'est pas jamais. Et c'est un bâtiment qui appartient à la municipalité. et le Parti Socialiste propose une solution peut-être relativement simple et rapide pour les questions de parking. C'est d'agrandir ce parking du panorama. On peut rapidement faire deux étages de plus, voire plus, ce qui ferait quand même 300 places. On peut mettre des silos aux entrées de la ville, des parkings silos. C'est aussi quelque chose qui a déjà été proposé au Conseil communal et qui devra être discuté. Mais ça ne résout pas l'entier du problème de la circulation parce que mettre des parkings au centre-ville, il faut les amener, ces voitures, jusqu'au centre-ville. outre les problèmes de pollution dont parlait M. Gontier, c'est aussi des problèmes de circulation simple. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas toujours à certaines heures facile de circuler à bevets et augmenter les parkings. Comme tous les centres-villes, il n'y a pas de solution simple à ce problème très compliqué. Effectivement, M. Schobinger a proposé quelques solutions. Il y a d'autres choses en route. On peut imaginer des ronds-points plus performants, mais il n'y a en tout cas pas de solution simple. Monsieur Stubli pour les verts. Je trouve que le niveau du débat aussi devrait monter dans le sens que la préoccupation devrait être plus large. Le territoire communal est une chose, on l'a rappelé, ce territoire est exigu. Une proposition globale en matière de transport, il faut qu'une fois, Vevey assume d'être une ville-centre et donc de concevoir des projets qui soient régionaux parce que la mobilité, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Donc le concept pour Vevey d'une mobilité doit tenir compte d'un concept régional de mobilité. On ne peut pas se permettre de changer trois rues à Vevey sans réfléchir de manière générale. Donc je trouve qu'il y a un niveau ici, les verts estiment qu'il faudrait quand même les projets régionaux sont peu menés, il n'y a pas d'un leader, des meneurs au sein de la ville de Vevey qui portent ces projets en impression qu'on est un peu modeste. Il faudrait peut-être des fois assumer ce rôle de porter des projets régionaux. Les projets d'agglomération existent, mais il n'y a pas d'acteurs locaux qui les portent. Vincent Schobinger. Pour répondre, il y a le projet d'agglomération Rive-Lac dont la pré-étude est disponible qui justement élabore des solutions pour résoudre les problèmes de transport. Je prendrais un exemple. La ligne des CEV, le train qui va de Vevey à Blenet, dont on a absolument raté le coche en matière de développement vu qu'il passe dans les villas, il y a une proposition de le mettre avec une cadence au quart d'heure et le faire repasser dans les terrains non occupés de la verre pour justement les développer. Peut-être juste très rapidement, on a compris, c'est très complexe, mais dans ce domaine et dans cette problématique, quelles seraient les priorités en termes d'investissement ? M. Berthier et M. Gontier, La première priorité, c'est d'être à l'écoute des utilisateurs et des commerçants, chose que n'a absolument pas faite la municipalité actuelle. La majorité de cette municipalité se fiche pas mal de l'avis et des commerçants et des utilisateurs. Quand il y a 4 523 personnes qui signent une pétition, la municipalité ne réagit pas. Au contraire, elle attend un mois des élections. – Je comprends bien, on est là pour parler des enjeux futurs. – Tout à fait, mais en l'occurrence, c'est quand même, le futur, c'est quand même de le faire en dialogue avec les utilisateurs et les commerçants. C'est de ne pas aller contre la vie. C'est en tout cas ce que nous avait promis la municipalité au début de la législature et on se rend compte aujourd'hui qu'elle a fait exactement le contraire. – Alain Gontier ? – Juste sur ce point-là, dans la discussion autour du plan directeur en 1997, il y a eu une pétition d'une partie des commerçants qui avaient recueilli 1500 signatures pour rétablir le trafic routier dans la vieille ville. Donc on voit toute la vision d'avenir qu'il y avait là derrière et je pense que la vision d'avenir qu'il y a dans la pétition actuelle elle est à peu près du même niveau. – C'est pour la réponse à M. Berti. Mais en termes d'investissement et de priorité, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Moi je reviens, il y a d'abord une priorité. La priorité politique, c'est qu'est-ce qu'on vise ? Est-ce qu'on dit tout le monde s'en fout, tout le monde a fait venir du trafic, alors nous aussi on fait venir du trafic, ou bien est-ce qu'on dit au moins au niveau cantonal il y a déjà des propositions de limitation du trafic ? C'est un objectif de la politique cantonale de limiter le pendularisme, de limiter le trafic partout où on peut. Alors est-ce qu'on se met dans cette optique-là et qu'on cherche pas à faire mourir une ville ? Évidemment pas, mais à avoir une ville qui est vivante, qui est ouverte, mais où en même temps on arrive à limiter le trafic privé. Alors ça, ça veut dire effectivement construire des infrastructures, ça veut dire maintenir un certain nombre de parkings, je veux dire, ça fait au moins 15 ans qu'on a proposé un parking sous la colline de Saint-Martin, alors qui se réalise derrière la gare à un autre endroit, en précisant juste rapidement qu'il n'y a pas besoin d'acheter le terrain, parce que c'est une négociation au moment du PPA et de l'autorisation de construire ou de toute façon quelqu'un qui construit un immeuble. – Il faut construire un parking. – J'aimerais juste encore entendre M. D'Angelo parce qu'on arrive gentiment au terme de ce débat. – Non, mais ça c'est une chose qui est juste importante. Pour ça, la municipalité peut très bien négocier en disant le propriétaire doit de toute façon construire des parkings pour les privés, pour les habitants et on ajoute deux étages de... – On fait de la... – Dégressible. – Priorité des priorités, M. D'Angelo, voilà. – Le terrain de faute copéant, on est en train de le refaire. Nous avons posé la question est-ce qu'on a imaginé de faire un parking sous-terrain là-dedans parce que c'est un parking de proximité. On a dit on y a pensé mais on a refusé, on a renoncé parce qu'ils le voyaient à l'autre côté et là le terrain est à nous, le sous-sol est à nous, on pouvait le faire. Donc, priorité des priorités, stopper les travaux et faire un parking sous-terrain sous le copéant, par exemple. – Pierre Butier pour le Parti Socialiste. – Je pense que dans les priorités vraiment importantes, il y a tout ce qui tourne autour de la gare. Je ne parle pas seulement des parkings parce qu'on vient d'en débattre déjà depuis un petit moment. Il y a le réaménagement de la place de la gare en général mais cette gare, elle va devenir vraiment un nœud de transport public très important dans les années qui viennent. Ce n'est pas dans 10 ans. Il y a les trains à deux étages qui vont s'arrêter à Vevey, paraît-il, en 2012. Donc, il y aura un transbordement parce qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Il y a le CEV, donc le train qui va à Blonnet qui devrait passer à un rythme plus élevé donc devenir un RER. Il y a une ligne qui va se faire entre Vevey et Palaisieux, Vevey-Montreux qui peut même s'imaginer une ligne plus grande qui irait de Fribourg à Villeneuve, à Martigny même si on veut. Donc, Vevey deviendrait vraiment un nœud, un centre très important. Il faudra là aménager quelque chose qui soit conséquent pour accueillir tout ce monde. Bastien Chambéguin, vous voulez prendre la parole après M. Chussel. On terminerait avec M. Chutuby. La priorité pour l'UDC, pour résoudre le vrai problème qu'on a à Vevey qui est la circulation, c'est de mettre quatre grands parkings sur les quatre grands axes centraux de la ville. On a proposé il y a quelques années sur l'avenue de Blonnet, donc juste en amont des voies CFF, comme ça les automobiles s'arrêtent là et continuer à pied, c'est vraiment l'idée de faire un P plus marche. Comme ça, on n'engorge pas plus le centre-ville en voiture et on garde les places en centre-ville pour les commerçants, pour les gens qui habitent le centre-ville pour qu'ils puissent le soir se parquer près de chez eux. Péter Chussel, les priorités sont assez compliquées. Non, alors pour moi la priorité, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'elle soit un peu moins électoraliste et peut-être un peu plus démocratique et c'est le PMU qu'on espère tous avoir bientôt sous les yeux. Le plan de mobilité urbaine, voilà, pardon, est de pouvoir construire au niveau du conseil communal, chacun avec nos projets et nos idées, et accepter un plan qui répondent aux besoins des citoyens de Vevey. Très rapidement, Patrick Berthier, et on terminera avec monsieur... C'est bien le problème que l'on a eu cette législature, c'est que beaucoup de projets ont été lancés et concrètement, tous ont une année voire plus de retard. A peu près tous, que ça va de la salle El Castillo au PMU, tout a du retard. Et ça, c'est pas dû au Parti libéral radical, mais bien à la majorité en place. Antoine Stuby, pour terminer. cette discussion. La question était sur les propositions. Il est clair que les parkings devront exister parce qu'une ville-centre doit pouvoir accueillir une certaine mobilité. Le problème, c'est que ces parkings, ça doit être des pôles d'échange, c'est-à-dire des endroits où les moyens de transport convergent et que ce soit incitatif à déplacer. Je suis désolé, sous un parking à Copé 1, vous n'avez pas cette interaction entre les modes de transport qui doit être un objectif dans toute réflexion de transport dans une ville. Et l'autre chose que je m'étonne un peu ce soir, c'est le problème des mobilités douces qui améliorent la qualité de vie des gens qui habitent à Vevey, à Vevey même. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on est la seule ville qui, depuis 5 ans, a mis un moratoire sur la création de pistes cyclables. Voilà, on termine, M. Cepal. On ne va pas résoudre le problème ce soir, surtout pas en si peu de temps. Je comprends bien, M. Berti, mais... Le parking, c'est juste dire que l'endroit idéal, c'est quand même le rond-point de la gare. Si on peut construire, on a bien compris, c'est votre point de vue. On interrompt la circulation à la place de la gare, pendant combien de temps... On ne va pas lancer le débat. On sent que c'est difficile de trouver une solution. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce premier débat consacré donc aux candidats au Conseil communal. On se retrouve dans quelques instants. À noter que les débats seront rediffusés tous les soirs sur Citoyenne TV à partir de 18h et ceci jusqu'au 12 mars prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la ville www.veve.ch Et on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux candidats pour le Conseil communal. Nous nous aborderons avec eux les thématiques des finances et de l'environnement. À tout de suite. Retour sur notre plateau spécial consacré aux élections communales 2011. Nous nous intéressons dans un premier temps aux candidats au Conseil communal de Vevey avant de laisser la parole aux candidats à la municipalité. Pour la prochaine législature, sept listes ont été déposées à Vevey pour le Conseil communal. Rappelons que le législatif compte 100 sièges, dont 30 actuellement pour le Parti socialiste, 26 pour le PLR, 13 pour Vevey libre, 8 sièges pour l'UDC, le PDC et Alternative, l'EVER avec 6 sièges et enfin un membre hors parti. Je vous propose d'aborder directement notre première thématique pour ce débat. Il s'agit des finances et des investissements, même si cela touche peut-être plus directement la municipalité. Selon vous, quelle doit être la politique à adopter pour les années à venir ? Une politique de prudence ? On sait qu'il y a des dossiers qui sont en cours qui seront pendant dans la prochaine législature. Donc, freiner certains investissements ou plutôt une politique audacieuse, continuer le développement. Francis Beau, pour Vevey libre. – Alors, écoutez, c'est vrai que parler de la santé financière d'une commune, c'est un vaste débat, à la fois vaste et complexe. Il faut savoir que ce débat commence par une définition, une première définition, qui est celle de savoir mais combien devons-nous investir pour rattraper le retard que nous avons pris lors de la législature d'avant, celle de 2002-2006, qui n'investissait quasi rien du tout, et puis où l'actuelle municipalité a désespérément cherché à faire un rattrapage, mais elle n'est pas arrivée, ce n'est pas possible. Il faut maintenant savoir combien devons-nous investir pour que... – Et dans quel domaine aussi. – Et puis dans quel domaine, nous avons fait, dans notre programme détaillé qui se trouve sur vevelyb.ch, on a fait un détaillage définitif de tout les budgets d'investissement que nous allons faire. Vevelyb dit que, pour bien faire, la nouvelle législature, il faut investir 119 millions de francs. Voilà. Ça, c'est le volume d'investissement qui est nécessaire pour que... – Dans différents secteurs. – Dans différents secteurs, j'espère qu'on y reviendra. – Grégory Ambrozin. – Oui, moi, je pense qu'il faut continuer cette politique d'investissement. – Une politique audacieuse. – Audacieuse. On a vu que même ces dernières années, quand tout le monde parlait de la crise, ben, crise à Vevey, il n'y a pas forcément eu. On a vu que, bien qu'en faisant des investissements audacieux, on s'en est très bien sortis, on n'a pas... On n'a à aucun moment frisé le code. Au contraire, je pense qu'on peut se vanter d'avoir vraiment des finances saines et avec une marge d'autofinancement aussi très impressionnante, beaucoup plus que ce qui avait été prévu préalablement. – Roland Rapin, dans ce domaine-là aussi, politique audacieuse ou de réserve ? – Alors, ça dépend. C'est important, c'est important, effectivement, de faire des investissements, de faire des investissements en nombre, on a une chance à veuver, c'est qu'on a réduit la dette. La dette est à un niveau acceptable. Elle est à un niveau acceptable en fonction des ressources. Je crois que c'est aussi important. On investit parce qu'on a des ressources. On a encore une chance, également, c'est que les taux d'intérêt sont relativement bas. Donc, il faut faire, quand même, dans une perspective de 5 ou 10 ans, il faut faire attention à deux paramètres. D'abord, il faut savoir jusqu'où on peut investir et pourquoi on peut investir. et puis ensuite, savoir si on a les moyens. Parce qu'on n'est pas sûr que les conditions, notamment, de cette dette vont rester les mêmes. Et c'est important pour l'avenir parce que, notamment, cette charge d'intérêt peut augmenter très rapidement. Alors que les projets se prennent longtemps à l'avance. Donc, il faut veiller à ce que ces investissements soient en fonction des moyens qu'on a. Stéphane Baudin, même si vous ne voulez pas répondre tout de suite. Oui, merci. Oui, tout à fait. Alors, je soutiens exactement le problème qui aura parce que c'est vrai qu'on se pose la question exactement si, par exemple, il y aura des aides du canton qui seront toujours là en sachant que la BNS derrière ne va plus donner pour les communes et le canton et les communes. Alors là, il y a un petit problème. J'aimerais juste... Voilà, quoi. J'aimerais bien lancer ce débat après. Mais c'est vrai que, moi, le travail qui a été effectué jusqu'à présent a été très bien fait. Philippe Yost, dans ce contexte, une politique audacieuse aussi ou de réserve ? Je pense que c'est difficile, il faut pondérer. Avant tout, la politique qu'on doit faire doit être intelligente. Qu'elle soit audacieuse ou prudente, ça dépend de la situation. Une politique audacieuse peut être de mise si on est dans une situation économiquement difficile et on peut penser à réduire la voilure si on est dans une situation plus favorable, c'est-à-dire un investissement qui est dit anticyclique. Mais avant tout, pour nous, passer la parole de quelqu'un du parti écologique, je pense qu'un investissement doit être vu d'un point de vue du développement durable. C'est-à-dire que les finances que nous avons aujourd'hui sont une ressource de la ville. Nous devons faire attention, la gérer prudemment. Toutes les dettes que nous laissons à nos enfants, c'est eux qui devront s'en charger. Et ça, c'est irresponsable de prendre des décisions comme ça. La municipalité actuelle a fait plusieurs dépenses que nous ne pouvions cautionner au Conseil communal. On a dépensé pour à peu près 25 millions entre ce qui concerne l'EPA, plus sa rénovation, plus encore les bâtiments s'y sauvergés. Des dépenses qui sont complètement inutiles, qui n'apporteront rien à notre population. Et ça, les gens, on en a marre. Nous pensons qu'on a actuellement 120 millions de dettes qu'on doit gérer de manière intelligente. 120 millions de dettes, c'est quand même 6 à 7 millions par année que nous dépensons uniquement pour servir nos intérêts. J'aimerais juste entendre M. Rizan sur ce thème-là. UDC, qu'est-ce que vous préconisez en termes d'investissement ? UDC, c'est clair, on pratique une politique de prudence. Il faut quand même regarder, il ne faut pas dépenser plus qu'on encaisse au niveau impôts. Il faut aussi avoir une chose, on a le taux d'imposition le plus élevé dans notre distri. Et donc, on crée, maintenant, on a augmenté de nouveau les dettes. En 2008, on avait 85 millions. Maintenant, on est déjà à 110 millions. Donc, je parle des dettes nettes. Et puis, là, il faut vraiment regarder. C'est vrai, notre patrimoine a été laissé un petit peu de côté. C'est une urgence de aussi rénover ce bâtiment mais avec une prudence. Pour terminer, un Gontier. Oui, problème, prudence. Je rejoindrai au fond le critère de l'intelligence. J'aurais l'autre critère, c'est celui des besoins. Il ne s'agit pas d'investir pour investir, il s'agit d'investir parce qu'il y a des besoins au sein de la population. Je pense que c'est assez évident. Le problème, on nous dit, il y a des tas d'investissements inutiles, notamment Verger et les PA. Le PLR, qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous acquérirons les zones clés pour créer un pôle multimodal en faisant se côtoyer l'artisanat, etc. On nous propose exactement la même chose. Les incubateurs d'entreprise, les pôles d'entreprise, c'est ce qu'on a fait quand on a acheté le bâtiment où nous débattons maintenant, Swiss Media, où il y a eu un incubateur d'entreprise, c'est un projet actuel de la municipalité. Ce sont des investissements qui ont servi à quelque chose. L'EPA va rationaliser, donc dans l'ancienne EPA, on va rationaliser l'exploitation de l'administration communale. Ce n'est pas des investissements inutiles. Maintenant, je pense qu'on n'est pas dans une situation qui est difficile. Le patrimoine communal dépasse la dette. Pour une comptabilité d'entreprise standard, on serait tout à fait dans les normes et dans un équilibre correct. L'UDC nous dit c'est terrible, il y a des tas de choses qui ne vont pas dans la politique financière de la commune. Le seul problème, c'est que, d'ailleurs de la même façon que le PLR, si c'était si terrible que ça, si évident que ça, que tout ça est mal foutu, qu'il y a des investissements inutiles, qu'il y a des dépenses inconsidérées au sein de l'administration, ça serait tellement facile de nous donner des solutions. Or, on n'a pas vu la queue d'une. Philippe Ios, vous voulez réagir ? Incubateur d'entreprise, ça c'est un joli terme en termes électorales. Une solution, ça se donne quand on a la possibilité de la créer. Et la possibilité de la créer, c'est pour ça que nous présentons trois candidats à la municipalité qui viennent avec un programme simple, un programme clair, on sait où veulent aller les investissements. On voit qu'ici, on est au Swiss Media Center, ce qui a été fait est bon, ça amène des entreprises, ça crée des emplois. Ce projet peut continuer, on a d'autres besoins, il y aurait besoin d'un Swiss Media Center 2, c'est évident. Et on pense que ce genre d'investissement-là est porteur. Et comment finalement décider si une dépense est nécessaire ? Parce que finalement pour une personne, telle dépense sera nécessaire, pour une personne, ce sera une autre dépense. C'est la démocratie. Bien sûr, bien sûr que c'est la démocratie. C'est le besoin des potes. Je ne voudrais pas vous la défendre, François. Très rapidement, on se retrouve quand même dans une fin d'une législature où quasi toutes les décisions qui ont été prises par le Conseil communal concernant les investissements ont été prises à une large majorité. Alors, mais tout va bien. Tout va bien. Alors, quand on nous dit derrière et pas, etc., tout le monde a voté, c'était pas. Le chemin du Verger, 10, c'était la même chose. Alors, vous, combien ? 3, 4, 5, vous étiez, mais c'est une large majorité du Conseil qui a voté. On ne va pas faire le débat du Conseil communal. Alors maintenant, j'aimerais quand même qu'on définisse une fois pour toutes ce que c'est que la santé financière d'une commune. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est la débat complète, je rejoins Alain Montier, je vais le faire en économiste pour un petit peu chiffrer les choses. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, la Confédération fait une classification des communes pour définir leur santé financière. La santé financière se mesure essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement sur un facteur qui est le rapport entre le service de la dette et les revenus d'une commune ou d'une ville. Nous sommes à 4,5% la ville de Bevet. La moyenne suisse est à 6,5%. Nous, Vevey Libre, dans notre programme, nous disons tout ce que nous faisons ici à Vevey doit se faire. Et je parle de ces fameux 119 millions que j'ai annoncés. J'espère que j'aurai l'occasion d'en expliquer. Ces 119 millions permettront de rester en deçà de 5% de service de la dette par rapport aux revenus. Et ça, c'est considéré par la classification des villes et des communes de la Confédération comme étant une situation saine. J'aimerais quand même que les choses soient bien tiques. On veut dire que la situation financière de la commune est saine. On a bien compris. J'aimerais... Oui, Vevey. Elle le restera avec le prochain programme. Elle le restera électoral. J'aimerais juste rappeler que durant cette législature, nous avons diminué l'endettement. Il était, si je ne me trompe pas, à 135 millions au début de la législature. Il est actuellement à 121, 119 millions selon mon collègue. Moins où il faut encore enlever la trésorerie courante qui est de 11 millions. Ce qui fait plus que, entre guillemets, 110 millions. Donc, on peut faire une politique, comme je le disais avant, agressive en matière d'investissement tout en réduisant la dette. Et c'est là-dessus qu'il faut continuer à se battre. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Alors, Stéphane Baudin, tout d'abord, vous voulez réagir ? C'est bon ? Il a répondu à votre question. Très bien. Une politique agressive, c'est une chose. Il faut qu'elle soit intelligente, que ce qu'on investit, ça serve au veuvesant. Juste investir pour investir, ça n'apporte rien. Ce que, pour nous, une politique intelligente, c'est dire on va investir quelque chose et on est capable de le rembourser et on sait ce qu'on va faire. 120 millions, si on remboursait 5 millions par année, il nous faudrait une génération pour le rembourser. Or, tous les budgets qu'on nous présente ces dernières années tournent à zéro ou sont légèrement déficitaires. On nous dit c'est génial, on tourne à zéro. Non, messieurs. Il faut qu'on ait un plan pour rembourser ces choses, qu'on soit d'accord de faire un certain bénéfice pour amortir cette dette. C'est un non-sens. Werner Rizan, j'aimerais entendre M. Rizan sur ce point-là. Vous pouvez m'azifester. Dans le même sens que Philippe Biost, je trouve aussi qu'il faut regarder et varier entre les investissements rentables et les investissements non rentables. Je crois que c'est quelque chose d'important. Il faut trouver un certain équilibre. Et puis là, si je dis, comme Francisco dit, que la commune est saine, moi je considère qu'on a 110 millions de dettes, c'est plus tellement saine. Je connais vos calculs. Je suis dans la commission de finances. Je connais tout ce que vous avez parlé. Mais je crois qu'il faut vraiment faire attention et trouver un sort d'équilibre. Roland Rappin, j'aimerais encore juste entendre M. Rappin. Je relèverais que c'est ceux qui parlent de prudence et de ne pas trop investir qui demandent une baisse du taux d'imposition. Ça, il faut quand même le dire. On ne peut pas, d'un côté, réduire les ressources d'une commune et ensuite lui parler de prudence. Il faut désendetter. Donc je crois qu'il faut être aussi logique. Maintenant, j'aimerais aussi relever... On se pose cette question de la fiscalité. C'est vrai que vous me tendez la perche. On l'a vu pendant la campagne. On propose de descendre le taux d'imposition. Qu'est-ce que vous préconisez pour les années à venir ? C'est aussi une question toute bête que se posent les lecteurs. J'aimerais entrer M. Gontier d'abord dans un premier temps, dans le micro. Je crois que la campagne qui a eu lieu l'année passée a montré une chose. Il en est ressorti en tout cas une chose. C'est que le gain d'une baisse d'impôt était minimal pour le citoyen. Il fallait vraiment déjà avoir un très gros revenu de l'ordre de... revenu net après déduction de l'ordre de 200 000 francs pour que cette déduction annuelle atteigne 500 francs. Donc on voit que l'enjeu pour le citoyen moyen est quasi nul. Alors que pour la commune, ça a de toutes autres conséquences. Effectivement, ça peut bloquer un certain nombre de projets et ça peut faire passer la situation soutenable à mauvaise. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, tous les investissements, effectivement, sont pas... Il s'agit... Tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que c'est une telle évidence qu'il faut qu'il soit intelligent et qu'il faut qu'il soit proportionné et qu'il soit en fonction de besoin. Je pense que c'est une banalité sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est les moyens pour y parvenir. C'est les moyens pour y parvenir. Il y a plusieurs mois de la commission des finances. Je pense que là-dessus, personne ne va dire le contraire. Maintenant, une seule chose. Les budgets annuels comprennent les amortissements de la dette. Donc dire, il faut qu'on fasse des bénéfices pour rembourser... Si on a remboursé, c'est dans le budget, c'est dans les comptes annuels. C'est évident. Francis Baud ? Non, mais c'est évident. Il faut savoir que nous avons une comptabilité des communes, qui est une définition qui est faite par l'État de Vaud, qui parle de bénéfices et de découvertes de bouclements de comptes dans lesquels on inclut ce qu'on appelle des dépenses calculatoires. La réalité est qu'actuellement, en moyenne, sur les dix dernières années, les comptes ont toujours eu des excédents qu'on appelle d'autofinancement qui étaient de, en moyenne, neuf millions par année. Quand on dit les comptes sont à zéro, voire qu'ils sont parfois même négatifs, c'est parce qu'on fait des écritures fictives qui sont des amortissements qu'on ne se paye qu'à soi-même. Je ne veux pas vous fatiguer avec ça. Je dis simplement qu'on n'est pas en train de devoir mettre des exercices à plus dix millions puisque ça ferait vingt. Ce que je dis, quand on nous dit derrière qu'il faut veiller à ce que les investissements que nous allons faire soient rentables, mais pour l'amour du ciel, dans mes 119 millions, j'ai, moi, les égouts en séparatif et le réaménagement des routes, ça coûte six millions, c'est rentable. Ensuite, je me retrouve avec le jardin du rivage qui va coûter sept millions, c'est rentable. On a compris votre position. On est dans un système qui est complètement débile, on est un service public. On ne va pas... Dans cette thématique, on comprend cette image de ce qu'elle est aujourd'hui et c'est ça que le contribuable veut de nous. Il ne veut pas des économies d'impôts. On parlait des impôts. Personne n'en veut cette diminution d'impôts. Merci. Juste pour terminer, après on passera à une autre thématique. D'accord. Au sujet des impôts, nous pensons qu'il est raisonnable de baisser les impôts de deux points. C'est aussi pour aller dans le sens d'une régionalisation. C'est la volonté des citoyens. Ça a été montré très clairement que nous voulons fusionner les communes entre nous. Nous sommes actuellement le taux d'imposition le plus élevé. Nous devons faire un pas. C'est notre devoir de faire un pas dans la direction des autres. Pourquoi unifier que sur les impôts et pas unifier par exemple sur le nombre de crèches par habitant, de places de crèches par habitant ? Ça aussi, les gens, quand ils vont fusionner, ils vont demander à avoir aussi des crèches comme à Corsier, à Blonnet et même à Montreux. Typiquement, un réseau de crèches, c'est quelque chose qui doit être géré de manière intercommunale. Pourquoi unifier que sur un seul critère ? C'est ce qui se fait actuellement. Pourquoi unifier que sur ce critère-là ? On a des réseaux intercommunaux qui gèrent le problème des crèches et des UAP. On m'a posé la question sur ce critère. Je réponds à ce critère. Si on parle des crèches, évidemment, nous pensons que c'est au niveau intercommunal qu'on doit réagir. Alors Blonnet, vous payez le taux de crèche de Vevey sans augmenter ses impôts ? On a compris. La situation n'est pas simple à régler, d'autant plus en 15 minutes. Ça l'est encore moins. On va passer à une autre thématique, c'est le cadre de vie et l'environnement. On n'a pas parlé d'environnement jusqu'à présent. C'est vrai qu'on le sait tous, Vevey est une ville où il fait bon vivre. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire de la politique. Mais comment préserver... Voilà, exactement. Vous me voulez la vedette. Comment préserver cet environnement sain et agréable pour les citoyens ? Je me tourne vers vous, Roland Rapin. Sur les années à venir, qu'est-ce que vous préconisez ? Je pense que quand on est dans les bouchons, il ne fait pas forcément bon vivre. Maintenant, il y a des problèmes à régler à ce niveau-là. Je pense que la commune a pris une option, c'est celle de grandir, d'accueillir des habitants, surtout. On a vu des endroits qui se construisent. Il y a encore des endroits qui vont se construire. Nous pensons qu'il est essentiel de lier cette option-là avec notamment des espaces verts, des lieux de détente, assurer une qualité de vie à ces gens qui viennent chez nous. Est-ce que vous pouvez encore repenser sa configuration aujourd'hui, en termes de quartier, en termes de développement aussi ? Bien sûr. Il y a encore des quartiers qui ne sont pas construits. Il y a des quartiers qu'on aménage régulièrement. Je crois que c'est important que chaque quartier ait son endroit où on peut se retrouver. Il y a un endroit où les gens peuvent se rencontrer. Il y a aussi des places pour les enfants. Je crois que c'est important. Des endroits, des espaces verts. Je crois qu'actuellement, on a une pétition liée à ces questions-là. On nous dit constamment, Vevey, c'est une ville, bien sûr, mais elle a besoin d'espaces verts. Il y a des contradicteurs, c'est évident. Mais ça, c'est un élément essentiel. Ce que nous aimerions aussi dans la qualité de vie, et je crois qu'on le met parfois en promotion également, c'est la zone piétonne. Il faut qu'on ait aussi la possibilité de se déplacer à Vevey d'un lieu à l'autre sans avoir constamment des contraintes. C'est valable pour la zone piétonne, c'est valable aussi pour les cyclistes. Et ça, c'est un manque. Ici, il y a d'autres villes de la grandeur de Vevey qui ont résolu ce problème très bien, et pour tout le monde, dans une certaine cohésion, chacun est gagnant. Donc, pour nous, c'est essentiel d'aller dans ce sens. On entend le PDC avec Stéphane Baudin sur cette thématique environnementale, si j'ose dire. Comment préserver le fait de bien pouvoir vivre dans une ville comme Vevey ? Vous parlez d'une vie nocturne ou d'une vie... Ah, je parle d'une vie quotidienne. Voilà. Il y a deux choses. C'est vrai que, si je parle par exemple de la vie, disons, traditionnelle, c'est vrai qu'à Vevey, il manquerait, par exemple, disons, je dirais, entre la circulation qui va actuellement et puis il faudrait séparer par rapport, disons, les véhicules et les piétons. Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à circuler dans cette ville. On ne va pas revenir à ce sujet que vous avez eu avant, que j'aurais bien voulu avoir. Mais je dirais simplement, c'est qu'il y a des points qui sont, disons, qui me touchent. proprement, c'est surtout nocturne. Pourquoi ? C'est-à-dire ? Cette ville, malheureusement, elle est morte. Il n'y a rien actuellement qui est fait pour cette ville. On ne donne pas la possibilité de pouvoir, justement, animer cette ville nocturne. Je parle nocturne. C'est tout. La journée, vous faites quoi ? Vous travaillez, vous allez vous promener, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de problème. Moi, c'est simplement dire que c'est vrai qu'il y a un problème d'animation, je dirais. Selon vous, un manque d'animation pour la vie nocturne. Grégory Ambrezin, vous avez hoché de la tête, donc vous n'êtes pas d'accord avec cette vision. Non, pas vraiment. Enfin, il y a des efforts à faire, bien sûr. Je rappellerais juste qu'il y a quand même cinq théâtres à Vevey. Si on prend le théâtre de l'Oriental, le théâtre municipal, la Grenette, j'en oublie, les trois quarts, il y a cinq théâtres à Vevey. Donc, il y a de quoi faire quelque chose. Vous me direz, certes, pas tout le monde est fan de théâtre, mais il y a le cinéma, il y a des bistrots où on peut aller boire un jus. Il y a une vie. Il y a tout ce qu'il faut pour la vie nocturne. Il y a une vie. Certes, pas à développer, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais il y a quelque chose. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Ça, je ne suis pas d'accord. De manière plus générale, peut-être, vous répondez à M. Baudin, mais de manière plus générale par rapport au cadre de vie sur Vevey. Je rejoins assez M. Rapin en disant des espaces verts, des espaces conviviaux. on a déjà développé grâce notamment à la fête multiculturelle, la fête des voisins. C'est des rencontres qui ont eu des succès fous. Je pense qu'il faut continuer à développer ce genre de rencontres pour que les gens se connaissent, que les gens s'apprécient, se côtoient pour donner une atmosphère vivante en ville. sur ce thème-là. Vevey possède une richesse naturelle extraordinaire, mais je trouve Vevey exploite mal cette richesse qu'on a. Alors, il y a deux choses. Une fois, il faut quelque chose pour l'animation de la ville. M. Ambrassin a déjà dit, au niveau culturel, je crois que ville est un exemple, mais il y a aussi pour les touristes à faire quelque chose. Par exemple, l'été, il n'y a rien qui se passe le soir. On a maintenant peut-être la plage, mais pourquoi pas à côté de la plage construire une petite piste de danse avec un petit orchestre. Ça peut être une ou deux personnes pour animer la ville, pour attirer les touristes qui viennent aussi de Vevey et puis montrent à Vevey et puis qui consomment après à Vevey quelque chose. Ça, c'est une chose. Après, il y a l'autre chose. Il faut aussi lutter contre l'incivilité, le vandalisme qu'on a à Vevey. Parce que si vous regardez ce qui se passe actuellement dans notre ville, c'est absolument déplorable. La ville est devenue la dernière législature, une ville sale. Je n'ai pas exemple dans le stand. J'ai vu un industriel étranger, un espagnol, qui est ici régulièrement deux, trois mois dans notre région et puis lui-même, il est venu me dire que Vevey se dégrade année en année. Donc, il faut lutter contre ça aussi. J'aimerais qu'on parle aussi des enjeux écologiques. On n'en a pas beaucoup parlé. Oui, les enjeux écologiques à venir dans la prochaine énergie. Pardon ? Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les enjeux écologiques à venir, c'est vrai qu'on pourrait aborder beaucoup de thèmes. On n'en a pas beaucoup parlé. Quels sont selon vous les enjeux pour Vevey dans ce domaine-là ? J'aimerais entendre Alain Gontier sur cette thématique. Je vous repasse la parole, ne vous inquiétez pas. Allez-y seulement rapidement et M. Francis Bourderien. Je pense que les enjeux écologiques, il me semble qu'on les a passablement abordés tout à l'heure, notamment ce que j'ai dit dans la partie présente du débat, que les enjeux essentiels tournent autour de l'énergie. Mais de l'énergie d'une façon globale, ça veut dire l'isolation des bâtiments, ça veut dire favoriser, parce que évidemment tous les bâtiments sont par prêté communale, donc ça va y avoir des incitations par rapport aux propriétaires privés. Consommation moindre d'énergie dans les bâtiments de la commune, dans les services, etc. Ça veut dire des limitations de la circulation, j'y reviens. Et ça ne veut pas dire fermer la ville. C'est un changement de mode de vie aussi. C'est en partie un changement de mode de vie qui devrait être, pour répondre aux nécessités qui devraient être brutales et rapides, qui ne le sera évidemment pas, parce qu'on ne pourra pas, on n'y arrivera pas, mais il faudrait viser à ça. Mais ça ne veut pas dire une société où les gens restent chez eux, ne bougent plus. Ça ne veut pas dire une société où on s'éclaire à la bougie, etc. Ça veut simplement dire des mesures autres. Ça veut dire peut-être, j'accepterais assez le slogan du candidat décroissant à la municipalité, moins de biens, plus de liens. Je serais assez d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a des services, ça a été évoqué tout à l'heure à Ripon Express, donc livraison à des parkings, services de livraison à domicile qui permettent de ne pas fermer la ville ou de réduire la circulation. Parce qu'on nous dit qu'il faut séparer les piétons, les cyclistes de la circulation. Facile à dire, les gens se croisent. Donc tant qu'on maintient la même quantité de voitures en ville, on ne peut pas séparer. On est obligé de réduire, de tenir à l'extérieur et de donner aux gens les moyens de faire sans. Très bien. Alors j'aimerais entendre M. Francis Baud sur cette thématique. Très rapidement, vous revenez sur les enjeux. Avec le micro, sinon on ne vous entend pas, ça ne sert à rien. Donc, merci, vous êtes gentil. J'aime être entendu, ça faisait la moindre des choses quand même. Je ne maîtrise pas la technique. Très rapidement, et vous revenez sur les enjeux. Alors, non, c'est très simple. J'entends pour ce qui est du développement durable veuve et libre, insiste beaucoup, et ça c'est très important, pour qu'on installe au centre-ville la mobilité douce. Je rappelle que ça ne signifie pas qu'on exclue toutes les voitures, mais on réduit pour rejoindre ce que disait Alain Côtier, juste à l'instant. On doit réduire le nombre de voitures. Avec le nombre de voitures qu'on a aujourd'hui ici, ça devient tout simplement étouffant, ce n'est pas possible. Je reviens maintenant sur les économies d'énergie. Alors, moi, j'encourage nouveau veuve et libre, nous encourageons, nous encourageons, je vais y arriver, à fond, tout ce qui est transformation de construction en mettant tout ça en énergie plus, c'est-à-dire, pour qu'on se trouve effectivement avec des constructions des bâtiments qui sont... tu as accessoirement, petit clin d'œil à la veuvaise que nous, veuvaise libre, souhaiterions qu'elle soit remise au bout du jour. Merci. Philippe Yost, après M. Rappin et M. Baudin. En ce qui concerne le cadre de vie, je pense qu'il faut que les veuvaiseaux puisseraient approprier tout l'espace public en créant des promenades, il nous faut des espaces verts, il faut qu'on puisse aussi penser aux enfants, qu'il y ait des places de jeu et surtout, un thème qu'on a beaucoup oublié, c'est les personnages âgés actuellement. Donc, ça, c'est un thème qu'on peut aborder après, ce serait, je trouve, très intéressant d'en discuter. Mais en ce qui concerne l'espace public, si vous vous promenez une fois un dimanche après-midi sur les quais, vous vous rendez compte, ce n'est pas uniquement les veuvaiseaux qui viennent se promener sur les quais. C'est vraiment un lieu agréable où il fait bon vivre. Les gens aiment venir ici, les gens aiment venir à Vevey. Donc, nous pensons qu'il y a énormément de travail à faire pour aménager ces quais. Le quai PLR soutiendra toutes les initiatives, qu'elles soient privées, publiques, allant dans un sens d'une animation des quais. Deuxième point, évidemment, si on veut attirer des gens à Vevey, on doit leur offrir une infrastructure qui leur permet de venir vers nous, qu'une infrastructure qui soit accueillante. Vouloir réduire le nombre de voitures, on a souvent l'impression que les mesures proposées sont plutôt là pour dire stop, ne venez pas chez nous, vous nous dérangez avec vos voitures. C'est le contraire. Nous, on aimerait dire oui, venez chez nous. Vous avez des voitures, évidemment, vous en avez besoin pour transporter votre famille. Alors, venez chez nous. Si vous pouvez venir en train, venez en train, c'est très bien. C'est pour ça que nous proposons deux parkings de grande taille qui seraient reliés par un souterrain qui peuvent partir de la place de la gare jusqu'à la place du marché. parce que si vous allez une fois aux grandes animations de Vevey, j'ai presque terminé. Quand Vevey accueille le cirque, c'est génial, l'animation est présente. Mais on voit que Vevey est complètement bouché par les voitures. Et ça se parque partout. Et nous ne pensons pas qu'on peut empêcher les voitures de venir tout en amenant les gens au cirque. On doit trouver des solutions autres. Thématique très complexe. Roland Rapin, rapidement. Je pense qu'on verra tout de suite les différences d'approche sur ces questions lorsqu'on proposera de fermer le quai Pordenet, par exemple, pour animer le quai Pordenet. Et là, je pense qu'il y aura des divergences, par exemple, entre M. Yost et nous. Ou le PLR et nous. Je pense qu'on serait ouvert à ce genre d'idée de fermeture des quais avec un aménagement en conséquence. C'est noté. Je pense qu'il y a encore deux choses que j'aimerais relever. Par rapport à la circulation et par rapport à la question d'environnement, on oublie beaucoup les questions de lutte contre le bruit et de lutte contre la pollution de l'air. Et je crois que c'est lié, finalement. Il faut aussi y penser parce que c'est un peu diffus, tout ça. On a du bruit et puis tout d'un coup, on n'en a plus. Mais enfin, c'est quand même un problème de santé, de santé publique, important, que tout le monde... Enfin, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces problèmes-là. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. On le fait vis-à-vis des entreprises. Et je pense qu'il faut le faire aussi vis-à-vis de la gestion privée générale, comme la circulation. Pour terminer, on arrive malheureusement au terme de ce débat. Stéphane Baudin, pour... Merci. Juste une chose. Alors, Vevey, écologie, vous avez bien parlé. Malheureusement, Vevey n'est pas une ville écologique actuellement avec la circulation qu'on a. Pourquoi ? Vous êtes obligés de faire trois fois le tour de la ville pour pouvoir atteindre l'endroit précis que vous avez envie d'avoir. C'est le premier point. Maintenant, c'est la deuxième chose dont parlons écologie. On nous a parlé d'un parking à la place du marché et on nous a dit ben voilà, on va faire un parking. Nous, le PDC, nous proposons aussi différemment, écologiquement, un parking derrière la gare avec un système de parkage avec système public. Ça veut dire que la personne qui vient pourra utiliser son ticket avec un système de déplacement dans la ville de Vevey. Voilà. On ne va pas rouvrir le débat. Nous arrivons malheureusement, je suis désolé messieurs, nous arrivons en termes de cet échange. Il y a juste une expérience qu'on fait tous les 22 ans à Vevey qui a été faite la dernière fois en 99, c'est la fête des Vignerons. On ne va pas rouvrir le débat. C'est la fête des Vignerons. Et ça nous coûtera beaucoup moins cher que le projet du PLR qui veut nous faire des paris à 80 millions de francs. Et on est extrêmement content de les accueillir. Et on est extrêmement content de les accueillir et il n'y a pas de circulation en centre-ville parce que tout est bouché. On a fait des Vignerons. On va terminer là-dessus. Nous arrivons au terme de ces échanges. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé. On vous rappelle que le premier tour des élections aura lieu le 13 mars prochain. En attendant, vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet de la ville www.vevey.ch A relever également que les débats seront rediffusés tous les soirs sur Citoyenne TV à 18h et ceci jusqu'au 12 mars prochain. Dans quelques instants, ne manquez pas le débat avec les candidats à la municipalité. Les 14 candidats seront donc présents sur ce plateau pour défendre leurs arguments. A tout de suite. La gauche réussira-t-elle à conserver sa majorité à Vevey ? C'est la question qui agitera les élections communales du 13 mars prochain. Une législature qui s'achève sur un bilan positif pour la municipalité en place composée, on le rappelle, de trois socialistes, une libérale et un représentant de Vevey Libre. Après une période de doute au sein du gouvernement, ces cinq dernières années sont le signe tangible du rétablissement d'une certaine confiance. Elles ont vu défiler les dossiers et permis au gouvernement de se parer de bon nombre de réussites. Dans ces réussites, on notera côté urbanisme la vente du château de l'Aile à un industriel pour un front symbolique en échange de la rénovation de l'édifice à hauteur de 19 millions. Dans la continuité de cette rénovation, la municipalité a par ailleurs procédé à la mise en route du projet de réfection de la salle d'El Castillo et au réaménagement du jardin du Rivage. Côté logements, cette législature a été marquée par la réaffectation derrière la gare du site des anciens ateliers mécaniques, un site qui accueille aujourd'hui les travaux de construction des immeubles des Moulins de la Veuvese. Autre chantier d'importance, la remise à neuf des tours de Gilamont et ses logements à prix favorable. Pour l'occasion, chacune des deux tours a été agrémentée d'une fresque de Charlie Chaplin. Au niveau social, l'effort de l'exécutif s'est porté sur la mise en place d'un réseau performant de crèches garderies et d'unités d'accueil pour écoliers. Récemment, une maison de quartier, la première de la Riviera, a également été inaugurée à l'avenue Général-Guison, quartier très urbain à la réputation jusqu'ici peu flatteuse. Récompensée pour la troisième fois par le label Cité de l'énergie, les autorités veuvesaines ont mis un coup d'accélérateur durant cette législature sur la promotion des énergies vertes pour l'illustrer, le développement d'un projet de chauffage à distance dans le quartier de Gilles-Lamont, des actions diverses auprès des citoyens et des privés pour économiser l'énergie et favoriser les constructions vertes. En 2009, le refus par le conseil communal d'un parking souterrain à la place du marché marque un frein dans la bonne marche politique de la ville. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et différentes mesures au succès variable sont aujourd'hui en route pour diminuer le trafic et rendre sa convivialité au centre névralgique de la ville. Dans les enjeux principaux de la nouvelle législature, on retrouvera donc le réaménagement de la place du marché qui occupe le devant de la scène communale depuis plusieurs années. en lien avec ce dossier, la réorganisation de la circulation en ville qui fait actuellement beaucoup parler d'elle, la promotion de la mobilité douce, la création de parkings en périphérie directe de la ville. Dans les autres points forts de ces cinq prochaines années, on notera encore la poursuite des dossiers urbanistiques en cours, réaménagement de la gare et rénovation des infrastructures sportives notamment et dans les projets à venir, le futur collège, la création de nouvelles crèches garderies, de logements subventionnés et l'aménagement de loyers à prix abordable pour la classe moyenne. On l'a dit, la grande question de ces élections communales tournera autour de la gauche et sa capacité à conserver la majorité aussi bien à la municipalité qu'au conseil communal. Au niveau de l'exécutif, 14 candidats sont en lice pour les cinq sièges. Fort du bilan positif de la législature actuelle, le parti socialiste qui détient trois des cinq sièges se dit confiant quant au scrutin du 13 mars prochain. Désireux de consolider ses acquis, il partira dans la bataille avec trois candidats. Les deux figures de proue que sont le syndic Laurent Baïf et le sortant Marcel Martin ainsi qu'une femme Annick Voirneau, formatrice d'adultes, fraîchement arrivée au conseil communal. Pour rappel, Lionel Girardin a annoncé qu'il ne briquerait pas de second mandat. Pour la droite, ces nouvelles élections auront un air de revanche. Son unique représentante à la municipalité Madeleine Burnier ne se représente pas. Grand perdant des élections de 2006, les libéraux radicaux veulent profiter de la fusion de leur section en 2009 pour gagner un, voire des sièges supplémentaires à l'exécutif et instaurer ce qu'il dit être un nouvel équilibre. Pour ce faire, le parti présente trois candidats de poids. Pierre Clément, conseiller communal et ancien président de la nouvelle section PLR, Jacques Descoster, conseiller communal sortant secrétaire de la formation et Étienne Rivier, conseiller communal ancien président du législatif. Disposant d'un siège à l'exécutif, Veuve et Libre a pour ambition de rivaliser avec les grands partis de ces élections. En ce sens, il avance deux candidats, le municipal sortant Jérôme Christen et le conseiller communal sortant Stéphane Moya. L'UDC annonce un candidat en la personne de Werner Riesen, conseiller communal, membre fondateur de l'UDC Riviera. C'est une première, les Verts présentent une candidate, Elina Leimgruber, conseillère communale et maire de deux enfants employés à l'alimentarium de Vevey. Enfin, le parti démocrate chrétien se lance dans la course à deux, Vladimir D'Angelo, actuel président du conseil communal, et Stéphane Baudin, conseiller communal. La surprise de ces élections à la municipalité est sans nul doute à chercher du côté de deux indépendants candidats de dernière minute. D'une part, Michel Bernet, jusqu'ici conseiller communal Vevey Libre, qui décide pour cette nouvelle législature de défendre des couleurs indépendantes. D'autre part, Yvan Luccarini, ce père au foyer de 40 ans, objecteur de conscience, se présente sous la bannière point de départ et prône un slogan « moins de biens, plus de liens ». Son créneau introduire dans le débat politique la notion de décroissance, une manière, selon lui, de parvenir à une société plus juste et équilibrée. Du côté du conseil communal, 180 candidats sont en lice pour son siège. Le parti socialiste, qui détient la majorité au législatif avec trop de représentants, se lance dans la course avec 43 candidats. Le parti libéral radical part à la bataille avec 42 candidats. Vevey Libre présente 40 candidats. Le PDC, 19. Alternative, l'UDC et les Verts, 12 candidats chacun. On le rappelle, les élections communales Veveyzanne, c'est donc le 13 mars prochain. Le deuxième tour est prévu le 3 avril et l'élection à la syndicature les 15 mai et 5 juin. La gauche réussira-t-elle à conserver sa majorité à Vevey ? C'est la question qui agitera les élections communales du 13 mars prochain. Une législature qui s'achève sur un bilan positif pour la municipalité en place, composée, on le rappelle, de trois socialistes, une libérale et un représentant de Vevey Libre. Après une période de doute au sein du gouvernement, ces cinq dernières années sont le signe tangible du rétablissement d'une certaine confiance. Elles ont vu défiler les dossiers et permis au gouvernement de se parer de bon nombre de réussite. Dans ces réussites, on notera côté urbanisme la vente du château de l'Aile à un industriel pour un front symbolique en échange de la rénovation de l'édifice à hauteur de 19 millions. Dans la continuité de cette rénovation, la municipalité a par ailleurs procédé à la mise en route du projet de réfection de la salle d'El Castillo et au réaménagement du jardin du Rivage. Côté logements, cette législature a été marquée par la réaffectation derrière la gare du site des anciens ateliers mécaniques, un site qui accueille aujourd'hui les travaux de construction des immeubles des Moulins de la Veuvese. Autre chantier d'importance, la remise à neuf des tours de Gilamont et ses logements à prix favorable. Pour l'occasion, chacune des deux tours a été agrémentée d'une fresque de Charlie Chaplin. Au niveau social, l'effort de l'exécutif s'est porté sur la mise en place d'un réseau performant de crèches garderies et d'unités d'accueil pour écoliers. Récemment, une maison de quartier, la première de la Riviera, a également été inaugurée à l'avenue Général-Guison, quartier très urbain à la réputation jusqu'ici peu flatteuse. Récompensée pour la troisième fois par le label Cité de l'énergie, les autorités Veuveseannes ont mis un coup d'accélérateur durant cette législature sur la promotion des énergies vertes pour l'illustrer le développement d'un projet de chauffage à distance dans le quartier de Gilles-Amont, des actions diverses auprès des citoyens et des privés pour économiser l'énergie et favoriser les constructions vertes. En 2009, le refus par le conseil communal d'un parking souterrain à la place du marché marque un frein dans la bonne marche politique de la ville. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et différentes mesures au succès variable sont aujourd'hui en route pour diminuer le trafic et rendre sa convivialité au centre névralgique de la ville. Dans les enjeux principaux de la nouvelle législature, on retrouvera donc le réaménagement de la place du marché qui occupe le devant de la scène communale depuis plusieurs années. En lien avec ce dossier, la réorganisation de la circulation en ville qui fait actuellement beaucoup parler d'elle, la promotion de la mobilité douce, la création de parkings en périphérie directe de la ville. Dans les autres points forts de ces cinq prochaines années, on notera encore la poursuite des dossiers urbanistiques en cours, réaménagement de la gare et rénovation des infrastructures sportives notamment et dans les projets à venir, le futur collège, la création de nouvelles crèches garderies, de logements subventionnés et l'aménagement de loyers à prix abordable pour la classe moyenne. On l'a dit, la grande question de ces élections communes tournera autour de la gauche et sa capacité à conserver la majorité aussi bien à la municipalité qu'au conseil communal. Au niveau de l'exécutif, 14 candidats sont en lice pour les cinq sièges. Fort du bilan positif de la législature actuelle, le parti socialiste qui détient trois des cinq sièges se dit confiant quant au scrutin du 13 mars prochain. Désireux de consolider ses acquis, il partira dans la bataille avec trois candidats. Les deux figures de proue que sont le syndic Laurent Baïf et le sortant Marcel Martin ainsi qu'une femme, Annick Voirneau, formatrice d'adultes, fraîchement arrivée au conseil communal. Pour rappel, Lionel Girardin a annoncé qu'il ne briquerait pas de second mandat. Pour la droite, ces nouvelles élections auront un air de revanche. Son unique représentante à la municipalité Madeleine Burnier ne se représente pas. Grand perdant des élections de 2006, les libéraux radicaux veulent profiter de la fusion de leur section en 2009 pour gagner un, voire des sièges supplémentaires à l'exécutif et instaurer ce qu'il dit être un nouvel équilibre. Pour ce faire, le parti présente trois candidats de poids. Pierre Clément, conseiller communal et ancien président de la nouvelle section PLR. Jacques Descoster, conseiller communal sortant, secrétaire de la formation et Étienne Rivier, conseiller communal, ancien président du législatif. Disposant d'un siège à l'exécutif, Veuve et Libre a pour ambition de rivaliser avec les grands partis de ces élections. En ce sens, il avance deux candidats, le municipal sortant Jérôme Christen et le conseiller communal sortant Stéphane Moya. L'UDC annonce un candidat en la personne de Werner Riesen, conseiller communal, membre fondateur de l'UDC Riviera. C'est une première, les Verts présente une candidate, Elina Leimgruber, conseillère communale et maire de deux enfants employés à l'alimentarium de Vevey. Enfin, le parti démocrate chrétien se lance dans la course à deux, Vladimir D'Angelo, actuel président du conseil communal, et Stéphane Baudin, conseiller communal. La surprise de ces élections à la municipalité est sans nul doute à chercher du côté de deux indépendants candidats de dernière minute. D'une part, Michel Bernet, jusqu'ici conseiller communal Vevey Libre qui décide pour cette nouvelle législature de défendre des couleurs indépendantes. D'autre part, Yvan Luccarini, ce père au foyer de 40 ans, objecteur de conscience, se présente sous la bannière point de départ et prône un slogan moins de biens, plus de liens. Son créneau, introduire dans le débat politique la notion de décroissance, une manière selon lui de parvenir à une société plus juste et équilibrée. Du côté du conseil communal, 180 candidats sont en lice pour son siège. Le parti socialiste qui détient la majorité au législatif avec trop de représentants se lance dans la course avec 43 candidats. Le parti libéral radical part à la bataille avec 42 candidats. Vevey Libre présente 40 candidats. Le PDC 19. Alternative, l'UDC et les Verts 12 candidats chacun. On le rappelle, les élections communales Veveyzanne, c'est donc le 13 mars prochain. Le deuxième tour est prévu le 3 avril et l'élection à la syndicature les 15 mai et 5 juin. Les citoyens Veveyzans sont appelés à choisir le 13 mars prochain parmi 14 candidats les 5 représentants à la municipalité. La campagne électorale a donc démarré il y a quelques semaines et à Vevey, 8 listes ont été déposées à savoir Vevey Libre avec Stéphane Moyat et Jérôme Christen, l'UDC avec Werner Izen, point de départ, liste indépendante avec Yvan Loucarini, les Verts avec Elina Leimgrouber, le PDC présente deux candidats, Vladimir Langello et Stéphane Baudin, Michel Bernays se présente sous la bannière indépendante, le parti socialiste un ticket avec trois personnes, Annick Warneau, Marcel Martin et Laurent Baïf, et enfin le PLR avec Pierre Clément, Jacques Descoster et Étienne Rivier. Alors on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, la grande question est de savoir si la gauche va conserver ces trois sièges pour la prochaine législature. À droite, on estime, on espère que non et à gauche, bien évidemment, on estime, on espère que oui. Et au centre, on verra dans quelques instants justement. Annick Warneau, vous êtes la nouvelle venue, si j'ose dire, avec un ticket à trois, avec deux sortants. Est-ce qu'il y a une pression sur vos épaules ? Vous sentez une pression sur vos épaules par rapport à ça ? Je ne sens pas une pression énorme non sur mes épaules puisque en fait le Parti Socialiste a préparé un programme de législature avec des propositions concrètes et innovatrices. Donc je me sens portée en fait par le Parti Socialiste et puis par ses propositions concrètes en matière de logement, de transport, on va les aborder par la suite. Donc c'est plutôt une énergie en fait pour promouvoir ce programme et puis entrer à la municipalité pour pouvoir faire avancer les choses avec mes collègues Laurent Baïf et Marcel Martin. Alors à droite, on n'entend pas de la même manière cette vision. Pierre Clément ? Nous avons des propositions concrètes à faire de manière à pouvoir proposer aux veuvesans un changement, de manière à pouvoir proposer un équilibre et de la sérénité. On voit que dans beaucoup des propositions qui ont été faites, ça a soulevé des levées de boucliers, des incompréhensions, une mauvaise captation du besoin de la population. Donc nous, nous nous sommes mis depuis des mois au travail à l'écoute des gens qui étaient, des gens qui travaillent, qui payent des impôts dans cette ville et nous avons fait un programme en trois points dont nous parlerons tout à l'heure et nous entendons bien travailler dans le sens de reprendre la majorité. Alors je donne la parole à M. Jérôme Christian. Vous vous inquiétez de savoir si vous alliez pouvoir prendre position par rapport à cette problématique. Alors veuves libre entend bien évidemment conserver un siège voire même en gagner un deuxième. Alors effectivement et nous entendons effectivement contribuer à jouer le rôle d'arbride que nous avons joué jusqu'à maintenant. Nous avons aussi contribué à rétablir la confiance qui n'était plus de mise dans la dernière législature entre les autorités et les veuvesans. Et veuves libre souhaite effectivement continuer à apporter ceci en essayant d'aller vers une démocratie participative plus forte et une transparence plus forte. c'est aussi notre créneau. Il y a aussi le Parti démocrate chrétien qui n'est pas forcément très fort dans le canton de Vaud. Il est plus fort peut-être sur le canton du Valais. Mais vous êtes toujours présent et vous présentez notamment deux candidats. Merci. Nous représentons le centre cher journaliste M. Borjot. Nous avons peut-être à prendre quelque chose à veuves libre puisqu'il revendique le centre et nous aussi. Nous pensons que nous avons notre mot à dire et dans le passé le PDC a déjà participé à la municipalité. Donc peut-être nous aspirons à y participer. Et nous sommes deux chefs d'entreprise. Nous brigons. Nous demandons au peuple veuvesant de nous voter peut-être les deux. Mais un suffit. Merci. UDC, vous partez également seul donc à la municipalité. Pour quelles raisons ? C'est pour gagner. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Vous avez bien fait. Disons, si on regarde veuves n'était jamais représenté par un UDC. Alors on s'assoit aussi dans plusieurs systèmes. Donc UDC veut apporter des solutions et c'est absolument indispensable qu'un UDC prenne place à la municipalité. J'aimerais entendre également Eliana Gruber. Les Verts présentent pour la première fois une candidate à la municipalité. Tout à fait. On peut constater que dans toutes les grandes villes, quasiment la municipalité, l'exécutif à un représentant vert. On l'a bien écouté tout à l'heure et aussi par rapport au programme de tous mes collègues. Le centre des préoccupations c'est tout de même la mobilité, la mobilité douce, l'écologie. J'ai entendu tous ces mots. Donc c'est pour cela que les Verts se sont décidés à présenter une candidate à la municipalité puisque nous pensons qu'il est pertinent d'avoir notre vision des choses vu qu'on préfère toujours l'original à l'ocopie. Deux surprises également dans ce premier tour avec la présence d'Yvan Loucarini sous la bannière point de départ. Vous êtes seul à parler de décroissance dans ce contexte électoral. Pourquoi vous lancez dans cette course ? Oui, tout à fait. J'essaie de sortir un petit peu de cette politique partisane de gauche, droite ou de centre et puis de me placer un petit peu comme un électron libre. Et puis j'aimerais amener dans la discussion des choses que les grands partis ou plus petits partis n'osent pas parler. Ça veut dire les problèmes qu'on va avoir avec la contrainte énergétique notamment avec l'écologie etc. Et puis d'utiliser les vrais mots qui le représentent. J'essaie de sortir de cette logique du développement durable où le mot développement a été repris par tout le monde et où le développement représente surtout un développement économique plus qu'un développement humain. Donc j'essaie d'amener d'autres sujets dans le débat. L'autre surprise, Michel Bernet. Vous êtes conseiller communal sous la manière veuve et libre et vous vous présentez en tant qu'indépendant à la municipalité. Pour quelles raisons ? Eh bien parce que je me suis inscrit un petit peu tard et que les listes étaient déjà déposées d'une part. Mais deuxièmement ça fait aussi partie de mon esprit d'avoir une certaine indépendance et de considérer que la municipalité n'est pas nécessairement dans un premier temps le lieu des grands débats idéologiques. Il s'agit du rôle du conseil communal de prendre des options et à la municipalité de les mettre en œuvre aux musiques. Donc je pense qu'il est important de sortir de ce débat partisan comme le vient de dire mon préopinant et de pouvoir mettre des forces vives pour faire travailler sur les dossiers qui sont importants et des enjeux que Vevey va avoir au cours de ces prochaines années. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Alors justement on va parler de ces genres de jeux. On va en tout cas essayer de les survoler. Le nerf de la guerre dans toute campagne électorale c'est bien évidemment l'argent du contribuable, la gestion des données publiques. Alors pour Vevey, quelle doit être la politique finalement à adopter en la matière ? On va peut-être faire un tour de table. J'aimerais commencer par Mme Leing-Groubert. En fait, moi je pense qu'il est important tout de même d'investir si on en a les moyens. Il faut bien évidemment faire attention que la dette n'augmente pas trop. Mais nous sommes actuellement dans un moment où justement nous devons aller de l'avant par rapport à une mise en place surtout au niveau de la mobilité à Vevey. Nous avons également la possibilité de demander des deniers donc à la Confédération et au canton par rapport à des projets d'agglomération. Malheureusement nous avons loupé le premier train de ces projets d'agglomération où malheureusement autour des 50 millions ont été perdus. Je sais que la municipalité a œuvré maintenant dans le deuxième wagon si j'ose dire et justement c'est par rapport à des projets comme ça où on perçoit des deniers publics de la Confédération et du canton où on doit vraiment travailler. Maintenant pour le reste il ne faut pas dépenser trop mais il faut faire des investissements tout de même. Jacques Descostères il ne faut pas dépenser trop le bon équilibre est difficile à trouver. Non mais on peut le trouver le bon équilibre. De quelle manière ? Déjà en étant très attentif à la dette comme l'a dit Madame Leinbruguer ça c'est clair on a un plafond d'obétement qui est à 130 millions on est à 120 millions on sait les investissements qu'il y a à faire il faut être extrêmement prudent dans ces investissements et choisir ceux qui sont des investissements productifs et choisir des investissements Est-ce que prudent signifient freiner les investissements ? C'est les modérés les modérés et faire des investissements qui sont utiles et qui rapportent quelque chose aux VVZ principalement parce que c'est eux ce qu'ils doivent voir ce pourquoi on investit quelque chose. Stéphane Mollia sur cette thématique Oui alors VV a la chance d'avoir un patrimoine immobilier assez important mais qui a aussi la malchance d'avoir un patrimoine immobilier qui date donc il y a eu des grandes périodes sans aucun investissement ce qui sort fortement dans l'état des immeubles on ne peut pas reculer maintenant dans ces investissements immobiliers qui sont quand même un patrimoine important. D'autre part VVZ a quand même des projets de classe on a 50 classes qui sont en train de se préparer du côté du terrain de Copet 3 1 3 3 pardon et c'est un investissement de l'ordre de 50 millions sur lesquels on ne peut pas transiger. C'est absolument important c'est ce qu'on peut appeler des dettes productives vu que c'est quand même pris en compte par les frais de roulement sont pris en compte par le canton et d'autre part dans les investissements nous avons des investissements prudents à faire mais qui ne devraient pas être excessifs mais il faut vraiment faire une énorme différence entre les investissements productifs comme disait mon préopinion et les investissements qui sont des charges les investissements productifs ne sont pas vraiment dramatiques et font avancer les choses et sont profitables à tous. Donc il faut bien cibler finalement les priorités Laurent Bailly pour cette prochaine législature comment est-ce que vous voyez justement cette politique d'investissement ? Alors si on parle strictement des investissements je suis d'accord avec plusieurs des personnes qui ont parlé avant moi puisqu'il y a effectivement deux types d'investissements les investissements qui sont nécessaires pour pallier à la décrépitude de certains immeubles notamment des immeubles historiques je pense à l'église catholique qui a quand même coûté passablement à rénover on part toujours dans les églises il y a l'église de Gilles Lamont qui est également en rénovation ou les écoles qui ont besoin de mise à niveau et d'entretien régulier qui sont des sommes qui sont importantes au bilan d'une législature et à côté les investissements productifs l'idéal c'est de trouver un investissement productif qui soit à la fois utile pour le fonctionnement de la commune et pour la population et on a trouvé plusieurs de ces solutions j'ai entendu critiquer dans un débat précédent l'achat de l'EPA l'achat de l'EPA c'est typiquement ce type de solution c'est à dire vous achetez un bâtiment à un niveau qui est inférieur au prix de vente initial le vendeur accepte de nous le vendre à un prix intéressant et il est totalement rentable puisque le rendement estimé est de l'ordre de 5 à 6% et qu'en même temps il permet à la fois d'accueillir un nouveau magasin de mettre les services communaux dans des nouveaux lieux et c'est des services qui sont en plus financés par le canton et de revendre une partie pour un utilisateur privé donc en ce faisant on a réalisé une opération qui est typiquement gagnant-gagnant l'autre opération c'est celle du chemin du verger où on a acheté un bâtiment pour accueillir des entreprises et pour y mettre un certain nombre d'occupants qui avaient besoin de locaux et c'est typiquement un investissement qui est rentable également Yvan Loucarigny alors vous proposez justement de miser sur la décroissance alors quand on parle d'investissement comment est-ce que vous vous positionnez comment est-ce que vous percevez les investissements pour les investissements je pense que ce qui est important c'est d'adopter une vision à long terme voire à très long terme c'est-à-dire qui va au-delà d'une législature ou d'une chose comme ça alors il y a des investissements comme une école qu'il va falloir faire et planifier rapidement c'est une évidence mais pour le reste je crois qu'il faut vraiment se placer avec cette vision où on va très loin et puis éviter surtout de mettre des garde-fous à un modèle de société qui ne pourra probablement pas durer comme il est maintenant et puis parce que plus on en met plus on le consolide et puis on va avoir de la peine à en changer ou à faire une transition vers quelque chose d'autre donc par rapport à ça si on parle par exemple de la mobilité de la construction des parkings etc moi je me place plutôt je me place plutôt dans une position où ça c'est la voiture individuelle c'est pas l'avenir de notre société ce sera pas possible pour des questions de pollution et d'énergie et il faut pas encourager les gens à venir à Vevey avec des voitures il faut trouver maintenant dès maintenant d'autres solutions et peut-être réfléchir où cet argent doit être investi en ayant une vision dans les 20 ou 30 prochaines années de ce qui va se passer et pas construire des infrastructures et gaspiller des ressources pour des infrastructures qui ne seront plus utiles par la suite en termes d'investissement et de politique du logement on l'a entendu aussi dans des discours précédents il y a une situation relativement complexe alors comment s'en sortir quels sont les moyens à disposition pour pouvoir justement trouver un bon équilibre entre du subventionnement de logement ou un partenariat public-privé on sent que c'est quelque chose de très compliqué mais finalement les lecteurs aimeraient bien savoir dans quelle direction vous allez aller vous proposez d'aller alors peut-être Vladimir D'Angelo vous avez le micro Oui, moi je veux bien que l'objecteur de croissance pour certaines choses soit modéré mais on a des investissements pour une croissance de l'intellect les écoles c'est pour former nos jeunes et donc je me réjouis qu'on ait de la croissance là Alors là vous répondez à monsieur Ah oui, donc c'est des capitaux importants Je n'étais pas contre la construction des écoles Non, non, mais quand on parle Juste pour moi on parle de logement donc Donc les écoles ça coûte et c'est un service qu'on doit rendre à la cité d'autres infrastructures comme le syndic a dit tout à l'heure ils ont été bien équilibrés et c'est nécessaire Donc une ville qui ne pense pas à investir dans ces infrastructures maintenant c'est une ville morte Nous sommes une ville commerçante nous devons faire en sorte que l'autre ville sinon si j'écoute monsieur il faudrait qu'on fasse la ville en haut dans les hauts des montagnes et puis comme ça la ville n'est plus là Donc si on a la ville à Vevey c'est cette ville que nous devons protéger la développer la faire développer dans un bon sens c'est clair c'est pour ça qu'on fait de la politique mais on doit continuer à investir pour nos concitoyens Pierre Clément par rapport au logement si vous pouvez bien répondre Autant pour les investissements utiles que pour le logement je pense que la municipalité doit avoir une vision claire on parlait tout à l'heure de l'EPAP et ensuite je reviens au logement pour moi c'est l'exemple d'un investissement où il manque une partie au rapport que pourrait apporter un investissement c'est à dire qu'on a trouvé des locataires qui payent un loyer et qui financent l'hypothèque mais plutôt que de faire venir des entreprises qui en plus payent des impôts en plus créent du travail on a déplacé les services sociaux c'est à dire qu'on n'a pas créé de richesse maintenant par rapport au logement je trouve que on a entendu dans toute la législature des plans seulement pour la classe à revenus faibles et je trouve que ça ce n'est pas assez équilibré dans la planification d'une ville il doit y avoir des logements qui sont prévus pour la classe moyenne pour la classe à haut revenu parce que c'est de ces gens là que nous allons pouvoir en tant que communes tirer les revenus nécessaires pour le bien de tous et il n'y a pas eu de planification et il n'y a pas de plan pour ces deux autres catégories alors j'aimerais entendre Marcel Martin par rapport à cette vision là est-ce que vous estimez avoir pensé qu'il y a eu une seule catégorie de la population en termes de logement non je pense qu'on a pensé à tout l'ensemble des catégories de la population mais la catégorie qui m'inquiète le plus c'est quand même des personnes qui ont un salaire peut-être jusqu'à 5000 francs puis qui doivent payer des 2000 francs pour un 3 pièces ou un 4 pièces avec deux enfants c'est ce qui est normal et les appartements deviennent à des prix qui sont insupportables pour ces gens là donc on doit trouver une solution pour leur aider moi la meilleure des solutions c'est la coopérative la coopérative d'habitation telle qu'on avait celle de Charmontet qui permet un maintien des loyers abordables je crois que c'est dans ce sens là qu'on doit soutenir la commune ce qu'elle peut faire c'est mettre des terrains à disposition pour autant qu'il en reste encore ou mettre peut-être acheter des bâtiments et les remettre à ces coopératives avec un droit de superficie ou autre c'est la seule solution pour réguler quelque peu les loyers Michel Bernet est-ce que vous partagez cette vision ? oui mais je pense qu'il est important d'avoir déjà une vision de ce qu'on veut faire de Vevey je constate que je suis le seul qui est mis sur son affiche Vevey ville d'image et je pense que ça c'est un projet qui date d'il y a 15 ans mais qui se poursuit qu'est-ce qui fait que les gens viennent à Vevey ? il y a un certain nombre de facteurs et notamment l'un de ces facteurs on y reviendra peut-être tout à l'heure les activités culturelles qui permettent aussi de rendre et donner une âme à cette ville maintenant on peut aussi se poser la question de la densité d'habitation dans Vevey M. Martin vient de parler de la pénurie peut-être de terrain pour des constructions est-ce qu'on doit absolument dire on va encore augmenter le nombre d'habitants de Vevey ou est-ce qu'on doit se poser la question maintenant peut-être la réponse ne sera pas la soir mais qu'est-ce que l'on veut offrir aux gens ou qu'est-ce que les gens veulent trouver à Vevey moi j'ai la chance d'avoir par mon métier beaucoup de contact avec des personnes qui viennent de l'étranger et quand ils sont ici ils ne parlent ni de taux d'impôt ni de prix de logement mais ils regardent un peu la qualité de la formation professionnelle scolaire la proximité de ressources extraordinaires la beauté du paysage donc le côté écologique et vraiment pour moi c'est cette question aider les personnes qui sont là à vivre est-ce qu'il faut absolument qu'on en amener d'autres c'est une vraie question ça soulève une question intéressante est-ce qu'on peut sentir en politique à quel moment on doit stopper finalement la croissance d'une ville ou d'un centre urbain comme Vevey Jérôme Christen c'est difficile dans le micro juste dans le micro on va plus simple c'est difficile mais moi je pense qu'effectivement monsieur Loucarini ici il a une vision idéaliste soulève des vraies questions il fait des propositions d'ailleurs dans son programme qui sont parfaitement concrètes c'est pas simplement du vent je pense qu'il y a une certaine une certaine utopie mais on aurait tort d'écarter cette vision parce que je pense que d'ici quelques années on se rendra compte comme à une certaine époque les écologistes ont été des précurseurs que ce type de discours est un discours précurseur et que même s'il est difficile à faire rentrer parce qu'il peut engendrer quelques frustrations pas forcément parce que je pense qu'effectivement on peut aussi et comme le dit monsieur Loucarini rendre cette décroissance joyeuse il y a une possibilité de le faire on n'ira peut-être pas aussi vite qu'il le souhaite mais je pense que c'est indispensable bon sur Vevey vous me direz c'est assez facile parce que le territoire est relativement restreint mais on doit effectivement essayer d'attirer des entreprises des entreprises si possible qui sont exemplaires sur le plan écologique alors c'est facile à dire c'est plus difficile à faire mais je pense que ça va être une préoccupation on a dit avant quels sont les moyens pour attirer ces entreprises alors on a dit avant c'est 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 alors monsieur Bernier a parlé de Vevey Ville-Dima je veux dire aujourd'hui nous sommes une des 5 villes de Suisse pionnières en matière d'économie d'énergie on fait partie des 5 villes de Suisse qui ont été choisies par Suisse Energy et c'est dire qu'on a fait des efforts considérables dans ce domaine et en donnant cette image là je suis convaincu que si on poursuit sur cette voie là on va donner l'image d'une ville qui veut donner un coup de pouce dans ce domaine là et on va attirer à ce moment là des entreprises qui spontanément vont se dire ici c'est possible alors on fait de la surenchère électorale on a vu en particulier le PLR qui fait des propositions absolument extraordinaires qui vont coûter des millions mais en réalité il faut avoir les choses en face à part effectivement ce domaine dans lequel on est capable d'attirer des entreprises je crois surtout qu'il faut voir qu'on a un désinvestissement indispensable à faire en matière d'entretien du patrimoine et j'aimerais à ce titre dire puisqu'on nous a dit on veut le changement le PLR dit on veut le changement mais quel changement lors de la législature on va leur demander on va leur demander on va leur demander mais j'aimerais répondre alors voilà pour répondre à monsieur Cristane quel changement est dans la logique de ce qu'a dit monsieur Cristane bien j'aimerais juste reprendre quelques points qui ont été abordés tout à l'heure à propos par exemple du nouveau collège j'aimerais dire que le PLR s'intéresse beaucoup à ce nouveau collège et en particulier il se réjouit de solutions innovantes par rapport à un collège qui va se créer vous savez que l'enseignement est au coeur de la ville de Vevey et qu'on pourra peut-être en revenir en parler tout à l'heure à propos d'autres aspects de l'enseignement maintenant en ce qui concerne les possibilités de financement parce que ça a été clairement abordé il y a une chose qui n'a pas été dite jusqu'à maintenant ou pas assez c'est qu'on ne mise jamais correctement sur le partenariat privé-public et nous savons que les propositions pour revenir au point qui a été soulevé par monsieur Cristane nous savons que la proposition qui sera faite qui a été faite de deux parkings reliée par une galerie souterraine est non seulement intéressante sur le plan de la construction elle est faisable mais sur le plan économique elle a été chiffrée et nous pouvons dire très clairement aujourd'hui qu'il y a des gens intéressés il y a des investisseurs intéressés pour que ça ne coûte pas un sou à la ville de Vevey ceci dit tout à fait relativement vous voulez réagir je voulais réagir à propos du logement parce qu'on a parlé de l'effort qu'il fallait mettre pour l'une ou l'autre des catégories de locataires potentiels ou d'habitants potentiels dont il faut se rendre compte c'est que le marché et je trouve que le PLR devrait défendre le marché le marché fonctionne tout seul pour les prix du marché les appartements qui sont à 2500 ou 3000 ou 5000 francs qu'on trouve dans la région et bien ils ont été créés par le marché libre c'est pas à la municipalité à trouver des solutions pour permettre l'arrivée d'appartements de standing pour les classes sociales moyennes supérieures et aisées la tâche de la municipalité c'est de faire en sorte que les personnes aux revenus modestes puissent rester en ville et c'est normal on nous fait ce reproche c'est parfaitement normal que la municipalité ait mis une large part de son effort à maintenir à créer ou à développer des appartements soit subventionnés soit à loyer modéré soit pour lesquels on peut obtenir l'aide individuelle au logement ça c'est en tout cas une critique qui n'est pas de saison Stéphane Maillard oui alors je voulais effectivement rebondir sur ces faits qu'on peut effectivement diviser la population qui charge des appartements en trois catégories pour la première il y a des loyers subventionnés qui sont pour une catégorie de population qui doit justifier d'un salaire qui ne dépasse pas un certain seuil et qui coûte de l'argent à la commune et au canton il faut les faire il faut en refaire et il y en aura encore il y a une catégorie qui n'a pas vraiment besoin d'aide comme dit M. Baillif c'est la catégorie des hauts salaires le marché fonctionne pour eux mais il y a une catégorie au milieu qui sont les éternels oubliés c'est ceux qui n'ont aucune aide pour les assurances maladie c'est ceux qui payent des impôts c'est ceux qui prennent plein dans la figure la pénurie actuelle de logements et les augmentations de prix et pour eux la solution c'est vraiment les coopératives je ne suis pas sûr qu'on parle du même genre de coopérative que M. Martin avant parce qu'une coopérative est une mise en place par la commune mais ne coûte pas d'argent à moyen terme à la commune c'est des investissements productifs et qui sont basés sur un rendement d'entretien pour des immeubles et qui sont une espèce de bulle hors de la spéculation qui n'est pas le fait d'enlever une partie immobilière aux investisseurs privés mais d'avoir une espèce de petite bulle et je le répète ne coûte pas d'argent à la commune mais la commune doit être là pour mettre en place des structures et par le biais de cautionnements et ça c'est quelque chose d'assez important pour l'avenir pour le logement On a compris dans cette problématique du logement c'est assez difficile de trouver des solutions rapides et simples mais j'aimerais qu'on revienne également sur une autre thématique la mobilité vous en avez parlé tout à l'heure en début de débat toute collectivité publique bien évidemment sur le tourouve confronté à des difficultés en termes de mobilité de transport Vevey n'y échappe pas là aussi quel visage voyez-vous pour les années à venir on en a beaucoup parlé ces derniers temps on sent que c'est aussi le centre de toute cette campagne électorale j'aimerais peut-être démarrer avec vous monsieur Rizem comment est-ce que vous voyez l'avenir notamment dans cette dans cette dynamique disons UDC a clairement proposé des solutions déjà pour la circulation ça c'est quelque chose qu'il faut améliorer et puis on a clairement aussi proposé un parking à la proximité donc l'avenue de Plonais c'est un terrain qui appartient à la commune donc on pouvait tout de suite démarrer un projet là-dessus et comme ça on laisse les voitures un petit peu en dehors de la ville et puis on peut créer aussi pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité tout ça on peut imaginer des navettes qui amènent des gens à la ville même que c'est par exemple l'avenue de Plonais on n'a qu'à 10 minutes à pied pour être au centre-ville mais donc pour des personnes qui ont des difficultés ou qui ont des des commissions lourdes on met des navettes à disposition j'aimerais entendre monsieur Descosser aussi on sent que c'est difficile d'apporter des réponses claires et simples pour les électeurs alors vous quelle vision avez-vous dans ce domaine-là ? alors là l'autre elle est très précise puisqu'on a parlé de ces deux parkings sur la place de la garde 400 places et sur la place du marché de 600 places reliées par un tunnel la problématique on l'a abordée de cette manière-là on s'est dit la voiture elle existe encore pour pas mal d'années alors c'est d'abord au pétrole peut-être qu'il y aura moins de pétrole mais il y aura d'autres énergies qui viennent il y a l'électricité il y a l'hydrogène il y a d'autres choses il y a la pile à hydrogène donc la voiture va exister encore pour pas mal d'années il faut travailler avec donc on parle de mobilité douce mobilité individuelle tout ça doit vivre ensemble dans une mobilité urbaine on doit trouver un bel ensemble ensuite la réflexion c'était le nœud de Vevey ce qu'on appelle le nœud de Vevey qui est la place de la gare où il y a le trafic est-ouest qui y passe qui est plus ou moins un trafic de transit et puis le trafic nord-sud l'idée d'enterrer le trafic nord-sud libère cette place de la gare pour le reste du trafic et puis si on intègre en plus notre parking ça nous permet d'améliorer la fluidité et l'accès au centre ce qui vous permet l'argument fort encore de ces deux éléments c'est que vous libérez les deux places vous libérez la surface de la place du marché vous libérez la surface de la place de la gare et puis vous pouvez rayonner dans l'entier de la ville dans tous les commerces aussi bien en vieille ville que dans les domaines des supermarchés de manière très aisée J'aimerais juste entendre Mme Lein-Courbert sur ce point-là par rapport à la mobilité vous l'avez mentionné tout à l'heure c'est un peu pour vous le nerf de la guerre Tout à fait Je suis toujours un petit peu surprise de voir que les gens se focalisent sur certains aspects et ne voient pas vraiment la mobilité en termes global personne n'a pensé éventuellement ou peut-être ça sera fait dans le projet d'agglo que je n'ai pas eu accès mais de requalifier par exemple la rue de Cantonale ça ce serait déjà un premier point personne ne parle des vélos pourquoi ne pas penser à mettre en place des vélos en libre-service de la même manière que Lyon Oui mais je veux dire c'est plutôt de la mobilité d'entreprise que du vélo en libre-service au niveau de la population on a juste trois points un point à l'entrée à la gare un point sur Nestlé d'un côté et Nestlé de l'autre côté il est très difficile déjà d'y avoir accès puisque les cartes sont Est-ce que ça va résoudre les problèmes ? On touche au fonctionnement de mobilité des gens et c'est très difficile Prenons l'exemple de Lyon je suis allée visiter Lyon et ça a permis quand on a mis tous les vélos en libre-service mais ils doivent déjà être assez rapprochés puisqu'en fait les gens prennent un vélo déposent le vélo et bien à Lyon tout le monde a repris les anciens vélos les ont sortis et maintenant on peut même circuler un vélo en ville puisque les gens circulent tout simplement moins vite ils respectent à nouveau les vélos maintenant rien n'est fait à ce niveau-là alors il est clair qu'il faut éventuellement penser à des places à un parking et tout ça mais il faut penser aussi à la globalité Annick Bournon Oui alors en fait ça existe les vélos en libre-service sont aussi à disposition de la population on le sait à Vevey moi ce que je voulais redire juste peut-être au PLR je m'étonne toujours en fait le PLR préconise en fait d'être très prudent en matière d'investissement et en fait il propose quand même un projet pharaonique ce projet de tunnel et de double parking moi je suis toujours étonnée par ces contradictions voilà entre un investissement raisonnable et puis des projets comme ça pharaonique mais pour en revenir à la mobilité donc le parti socialiste Vevey est quand même une ville exceptionnelle dans le sens où les commerces en fait sont restés au centre-ville de Vevey encore donc ça veut dire que ça attire aussi de nouveaux habitants qui n'utilisent pas forcément leur voiture donc ça c'est vraiment une valeur ajoutée un plus pour Vevey donc moi j'ai envie en fait de donner envie à ces nouveaux habitants de venir à Vevey aussi parce qu'à Vevey on peut aller faire ses courses à pied on peut aller faire ses courses en vélo et on n'est pas obligé d'aller en périphérie pour aller faire ses courses Je donne rapidement la parole à monsieur Clément qui veut vous répondre par rapport à ce projet pharaonique et après la parole est demandée derrière donc rapidement pour répondre à ce projet pharaonique Je suis content d'entendre que le PLR propose beaucoup de choses le PLR est heureux d'être une force de propositions concrètes pratiques et faisables et dans le projet que nous proposons il n'y a rien de pharaonique il a été étudié par des gens du métier par des ingénieurs par des urbanistes il a été quantifié et comme nous sommes des gens qui ont l'habitude de savoir ce que c'est un franc tant à gagner qu'à dépenser nous avons même trouvé le financement pour ce projet et c'est ça la bonne chose diviser le trafic en deux et relier par une galerie souterraine ça n'a rien de pharaonique ça existe chez notre chère voisine montreux et c'est tout à fait faisable et je me félicite d'être l'auteur de ce projet Michel Bernet avec mes collègues du PLR bien sûr oui moi j'entends déjà dans le débat précédent que tout le monde a une bonne idée pour la circulation à Vevey des propositions moi j'ai l'impression que peut-être le métier doit recevoir de nouveau le travail ou l'inverse on doit remettre le métier sur le travail parce qu'il y a par exemple une obligation qui devrait qui pourrait être imposée aux propriétaires de bâtiments de fournir des places de parc ça serait intéressant de savoir combien de personnes locataires utilisent le domaine public pour mettre leur véhicule et une fois que nous aurons peut-être résolu ce problème là j'imagine que les problèmes de parking pour les personnes qui viennent de l'extérieur je rappelle qu'un piéton est un automobiliste qui a trouvé une place de parc pourra être sauvé enfin solutionné de manière plus facile monsieur Le Carigny vous avez demandé la parole après monsieur Baudin et monsieur Martin comme ça on suit dans l'ordre moi je vous propose d'aborder le problème en se disant que le problème de la mobilité enfin de la circulation notamment et de la mobilité c'est qu'il y a trop de voitures et puis pourquoi il y a trop de voitures parce qu'il y a d'abord une bonne partie des habitants de Vevec qui quittent la ville pour aller travailler ailleurs il y a aussi énormément de transports de marchandises qui sont acheminés et non contentes après d'avoir traversé le monde d'être encore acheminés jusque dans les magasins ici et puis une des solutions que je propose c'est de relocaliser notre économie donc de faire une incitation volontaire aux gens de pouvoir travailler là où ils vivent de produire les biens fondamentaux comme la nourriture ou ce genre de choses aussi localement à proximité régionalement ce sera évidemment pas possible de faire toute l'agriculture dans la ville de Vevey mais c'est possible de faire ça régionalement et du coup on résout déjà une bonne partie des problèmes de circulation sans créer des nouvelles infrastructures qui de nouveau en repensant son mode de vie quelque chose voilà exactement Stéphane Baudin vous voulez réagir et après monsieur Martin oui alors moi j'aimerais bien une fois remettre l'église au plein milieu du village pourquoi rappelez-vous il y a de ça 10 ans arrière 8 ans arrière on avait fait la Migros et puis Saint Antoine qu'est-ce qui s'est passé c'est que malheureusement il devait y avoir deux sorties une sortie sud qui devait partir pour pouvoir aller sur la direction de Lausanne puis l'autre qui devait justement aller sur la direction de Montreux malheureusement ces deux n'ont pas voulu faire ces travaux qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'il y a c'était qu'est-ce qu'il y a eu je m'excuse ben malheureusement il y a des bouchons et ces bouchons c'est malheureusement il y a aussi des piétons et comme je l'ai dit avant malheureusement j'aimerais bien séparer les piétons et justement les voitures c'est pour ça que je vais proposer avant de dire un simple parking derrière avec un système qui soit simple avec un système de tickets qui soit représenté par rapport disons à déplacement mobilité facilité pour les gens âgés qui puissent au moins aller faire leurs courses à Vevey parce que malheureusement il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à aller faire ces courses là maintenant deuxième chose très rapidement pour laisser la parole à M. Martin voilà deuxième chose le problème aussi de circulation à Vevey on parle de commerçants c'est bien d'accord mais maintenant il y a aussi des travailleurs qui se déplacent tous les jours pour aller travailler pour aller se parquer mais c'est impossible à Vevey actuellement de pouvoir travailler correctement je m'excuse mais c'est le bordel M. Marcel Martin voilà pour répondre peut-être concernant la voiture je crois quand même que la voiture nous rend service elle est là on doit faire avec mais on peut aussi dire que le monde a vécu plus longtemps sans pétrole qu'avec du pétrole un jour on n'en aura plus il faudra faire autrement on va trouver des solutions mais vu les programmes politiques de tous les groupements qui sont ici représentés le parti socialiste a aussi réfléchi comme ça a été dit avant pour agrandir le parking du panorama pourquoi le panorama ? parce que c'est déjà un bâtiment qui appartient à la commune il est équipé déjà en parking il suffirait enfin il suffirait c'est quand même un gros chantier d'augmenter le nombre de places de parc c'est-à-dire refaire deux étages dessous ou éventuellement sous la route c'est aussi un espace qui nous appartient pourquoi le panorama ? parce que le panorama est un parking qui est près du centre qui dessert surtout la vieille ville et on sait qu'aujourd'hui la vieille ville est un peu délaissée et pour aller plus loin au niveau de la mobilité il y a tout aussi le réseau de chemin de fer où on est en train de discuter de cette liaison par exemple Vevey ou bien Montreux pas les yeux et personnellement je vais encore plus loin et je trouve que on devrait réfléchir au niveau régional international pour arriver à faire une ceinture ferroviaire autour du Léman comme ça s'est fait autour du lac de Zurich ça c'est un projet qui permettrait de rallier les grandes villes Jacques Descoster Oui moi je voulais rebondir sur la mobilité on a parlé du vélo on a parlé de la voiture on n'a pas parlé des transports publics sur la rivière les 10 communes on a la chance d'être propriétaire des VMCV et visiblement le réseau est beaucoup trop faible on doit absolument dynamiser ce réseau maintenant on est rentré dans la communauté Mobilis les tickets individuels pour un trajet ont augmenté nous ce qu'on propose clairement dans notre programme c'est un forfait régional de transport qui dit c'est un ticket à 2 francs pour les étudiants qui vont de Corzot de Corzier etc qui vont au CSEF pour les personnes âgées c'est simple c'est factuel et ça fonctionne très bien cela dit il faudra étoffer ces réseaux quand on voit qu'il a fallu pratiquement 2 ans pour créer la ligne 7 tout ça parce qu'elle touchait 3 communes et que les discussions étaient difficiles c'est beaucoup trop long il faudra vraiment dynamiser cet élément là Stéphane Lola par rapport à cette problématique on sent que tout le monde a des envies maintenant y parvenir c'est une autre chose oui alors je crois qu'il ne faut pas oublier que la situation de la voiture actuelle dans le centre-ville nous vient directement des années 60 ça n'a pas évolué à l'époque c'était jouable maintenant avec le nombre explosif des voitures on voit bien qu'on en arrive complètement dans une impasse continuons dans cette logique si on continue dans cette logique on sera encore alors ça c'est clair il faut faire des monstrueux parkings en plein centre-ville on resterait mais exactement dans cette ambiance de voitures rennes partout le plus possible au centre nous comptons maintenant beaucoup sur un plan de mobilité urbaine qui est un travail considérable et la mise au concours de la place de la gare de l'aménagement de la place de la gare qui nous l'espérons va arriver à un parking en proximité parce que nous ne sommes pas encore à des parkings en proximité lointaine qui nous paraissent difficiles à gérer mais un parking de 500 places juste derrière la gare 250 places à la route de Blenay et 100 places en silo du côté de la rue d'Italie ça peut être le point de départ de la mobilité d'où ça veut c'est une réorganisation des circulations rapides de voitures et le point de départ des vélos et des parcs à vélo n'oublions pas les parcs à vélo qui se font souvent voler aussi Laurent Bailly après je vous passe la parole derrière la mobilité est effectivement un sujet qui touche beaucoup de monde ce qu'il faut dire c'est que Vevey où que vous soyez dans la ville de Vevey vous êtes en gros à 10 minutes à pied au plus loin du centre-ville donc ça explique que la ville de Vevey a le taux le plus bas de voitures de Suisse 388 voitures pour 1000 habitants c'est un chiffre qui est encore 10 voitures en dessous du chiffre de Lausanne par exemple parce que les gens ont l'habitude de se déplacer à pied en vélo ou en transport public et que la problématique de la mobilité douce elle a été résolue par la population déjà sans même avoir besoin de prendre des mesures incitatives donc ce que nous devons faire c'est faire en sorte que les gens qui viennent en ville en voiture et nous avons voulu que les gens puissent continuer à venir à ville en voiture ne perturbe pas ce système de mobilité douce qui s'est mis en place et les municipalités précédentes ont fait des choix qui parfois ont été erronés dans les années 60 mais autrement l'aménagement de la place de la gare tel qu'il existe aujourd'hui date du début des années 2000 il visait à dire quand vous venez à la place de la gare vous avez deux pistes d'accès depuis l'avenue Gérald-Guisan deux pistes depuis l'est depuis l'ouest et deux pistes depuis le nord et le reste de l'espace est dévolu aux piétons et bien la municipalité elle n'a fait que poursuivre cette politique telle qu'elle avait été proposée et nous devons maintenant faire en sorte de décréter les pics de présence de voitures c'est notamment deux ou trois fois une demi-heure dans la journée et c'est la politique qu'a menée la municipalité en faisant les plans de mobilité d'entreprise et nous avons obtenu par ce biais que tout d'un coup Nestlé il n'y a plus d'employés Nestlé qui passent au centre-ville en voiture pour aller d'un centre de Nestlé à l'autre parce qu'ils ont le vélo libre que Mme Leim-Groubert semblait un peu négligée et puis les plans de mobilité concernent maintenant l'AI concernent un certain nombre d'autres entreprises qui sont des générateurs de trafic et c'est avec ça que nous devons travailler Etienne Rivier J'aimerais juste apporter un élément qui me semble très intéressant et qu'on a oublié dans cette réflexion jusqu'à maintenant c'est que le canton a donné quand même des directives et des informations pour le développement de la mobilité en particulier le canton de Vaud a proposé de développer les mouvements pendulaires par les trains c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir des parkings autour des gares et en particulier sur la place de la gare d'accès facile et ça c'est une solution élégante qui permet aux gens de parquer là et de prendre le train et de se rendre partout en Suisse Nadie Melangelo Je conviens que le problème c'est que nous voulons accueillir des gens à Vevey qu'ils arrivent tranquillement qu'ils trouvent une place de parc qu'ils peuvent aller dans des magasins faire leur commission et c'est ça donc plusieurs éléments ont été donnés de solutions hybrides peut-être mais la réflexion il faut qu'ils soient poursuivis pour qu'on arrive à trouver vraiment quelque chose d'intéressant à Vevey c'est la seule ville que je trouve on fait des routes on met des cailloux pour interrompre la circulation Jean-Christine on a l'impression que c'est inexplicable cette problématique on veut des parkings on veut trouver un équilibre entre les piétons la mobilité douce le trafic ferroviaire on s'y perd complètement on s'y perd complètement il y a des réflexions intéressantes qui ont été émises moi je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le parking périphérique tel qu'il est prôné par les verres assez éloigné du centre et puis le parking relativement presque même dans le centre qui attire toujours du trafic au centre tel que préconisé par le PLR ou le PS dans une moindre mesure avec cette extension du panorama qui me semble trop au centre et effectivement une proposition intéressante de l'UDC qui est le parking à l'avenue de Blenay une proposition multipartie soutenue par Vevey Libre derrière la gare je crois que c'est ça et puis le principe il est relativement simple il a été appliqué dans d'autres villes c'est que plus vous êtes au centre plus c'est de la courte durée et plus c'est cher parce que finalement vous faites de la courte durée vous pouvez vous offrir un parking un peu plus cher et puis dès que vous voulez faire de la longue durée et bien vous êtes à l'extérieur donc effectivement les gens qui habitent en ville et qui ont relativement peu besoin de leur voiture devraient parquer effectivement dans ces parkings je dirais hors de l'hypercentre mais pas forcément en périphérie voilà ce que j'avais à dire sur cette question Alors encore Annie Guarnot Madame Laine Groubert on termine avec Monsieur Descossers sur ce thème de la mobilité on ne va pas trouver de solution ce soir mais en tout cas il y a de belles pistes Donc sans parler simplement de parking toujours donc le parti social il propose bien sûr d'agrandir le parking du panorama c'est aussi essayer d'éviter que les gens de la région viennent à Vevey en voiture simplement en développant les transports publics dans la région entre autres en transformant le CEV en direction de Blenet en le transformant en tram avec des arrêts beaucoup plus fréquents pour que les habitants de Vevey et les habitants de la région viennent ici sans prendre leur voiture la même chose en fait pour le développement d'une ligne ferroviaire via le train Puy-Douche-Èvre la ligne Puy-Douche-Èvre en direction de Bulle ça aussi ça permettrait aux personnes de venir en train à Vevey et de ne pas prendre automatiquement leur voiture il y aurait aussi un projet de développement en direction de Montaix dans le même sens donc ça c'est le parti socialiste dans le programme du parti socialiste on propose ces solutions aussi pour que les habitants ne viennent pas en voiture à Vevey de la région je voulais juste répondre à monsieur Christen donc Lévert il y a dans le micro pardon c'était juste Lévert souhaiter répondre à monsieur Christen nous ne souhaitons pas nous sommes d'accord pour un parking mais tout de même pas dans des comme vous disiez à l'extérieur des périmètres nous sommes d'accord pour un parking derrière la gare maintenant nous pensons pas qu'il est nécessaire d'avoir des parkings à toutes les entrées de la ville maintenant pour rebondir sur ce que monsieur Balif a dit j'ai bien suivi l'évolution du vélo en libre-service puisque c'est quelque chose qui me tient très à coeur et effectivement on doit continuer à le développer c'est pas juste avec ces trois stations plus celle qui est à l'entre-deux-villes ce n'est pas encore suffisant par contre un des points importants c'est les pistes cyclables et il est vrai que depuis un certain temps il n'y a plus du tout eu de nouvelles pistes cyclables et ça je pense que ça pourrait être aussi quelque chose d'important à mettre en place Pierre Clément pour terminer cette discussion sur la mobilité et la circulation je trouve qu'en matière de mobilité et de parking on doit avoir une vision globale Vevey est une ville-centre avec plein de villages autour où les gens veulent venir au centre et il y a un centre-ville avec 250 entreprises et 1500 emplois et ce centre-ville sur la place du marché a droit à son parking a besoin de ce parking là j'entends on doit empêcher les gens de venir à Vevey le PLR s'oppose à cette approche on doit faciliter la venue des gens à Vevey en créant des infrastructures dignes du 21ème siècle pour solutionner le besoin qu'ont les gens ce n'est pas à nous politiciens de dire aux gens vous n'avez pas le droit de faire ça vous n'avez pas le droit d'avoir une voiture vous n'avez pas le droit de faire ça nous devons assumer ce que les citoyens ont décidé et faire les infrastructures nécessaires alors une autre thématique qui intéresse bien évidemment les électeurs c'est les impôts les taux d'imposition vous avez proposé à droite de diminuer ces impôts il y a eu un large débat à ce sujet pour l'avenir pour une vision d'avenir par rapport à ces investissements à ces projets futurs quelle doit être finalement la politique fiscale en la matière alors j'aimerais commencer peut-être avec vous monsieur Risen pour l'UDC qu'est-ce que vous prônez dans ce domaine je crois que c'est relativement simple disons prendre des décisions on a un revenu la commune on le connait on a déjà et puis selon ces revenus il faut faire des choses on a un plafond d'endettement et puis surtout il ne faut pas augmenter ce plafond d'endettement et puis l'autre côté on a d'autres impositions beaucoup trop élevées à bevées d'une chose qui me fait énormément de soucis surtout c'est justement la classe moyenne c'est celle-ci qui souffre si je regarde par exemple la classe qui gagne entre 70 000 et 90 000 francs elle n'augmente pas en 1999 on a 836 personnes et puis en 2008 on a 908 personnes donc elle a pratiquement augmenté pas augmenté ces gens-là donc ça veut dire ils souffrent trop donc il faut absolument une baisse d'impôt de 2 et 5 points et puis si je regarde de l'autre côté les aides et les subventions ils explosent à bevées on était à 8 millions en 2008 et puis on est à 19 millions dans le budget 2011 donc il faut absolument trouver des solutions pour la classe moyenne d'accord avec vos chiffres à gauche Laurent Baïf bon monsieur Risen prend une catégorie qui augmente moyennement mais ce qu'il oublie de dire c'est que toutes les catégories entre 90 000 et 500 000 francs de revenus augmentent d'une manière très importante avec des augmentations de 10, 15, 20% du nombre de contribuables par exemple si je veux faire une contre un contre exemple pour monsieur Risen et bien je dirais que la catégorie des 100 000 à 200 000 francs de revenus on passe de 560 contribuables à 937 contribuables en 10 ans donc précisément quand on nous dit les personnes avec des hauts revenus partent et bien c'est pas vrai et c'est les personnes à haut revenu qui payent des impôts et pour qui en principe monsieur Risen cherche à baisser les impôts puisque baisser de 2 ou 5 points d'impôts pour quelqu'un qui paye 100 000 francs d'impôts ou qui paye je sais pas 50 000 francs d'impôts c'est évident que c'est plus intéressant que pour quelqu'un des catégories qu'il évoquait qui payent je sais pas 5, 6, 7 000 francs d'impôts donc ce que vient de dire monsieur Risen est de toute évidence faux monsieur Risen juste pour répondre à monsieur Baïef après j'aimerais entendre monsieur Loucarini sur ce thème là je suis obligé d'intervenir il a parlé de 500 000 à 1 million et puis là il y a absolument pas d'augmentation 1999 on avait 16 personnes et puis en 2008 on a 25 personnes donc je refuse d'accepter cette solution qu'est-ce que monsieur ça indique Vivant Loucarini en termes d'imposition comment est-ce que vous vous placez par rapport à une politique future alors moi je pense qu'effectivement ce qui est important c'est de faire un budget de voir les investissements qu'on doit faire maintenant les investissements qu'on doit faire dans le futur et par rapport à ce budget d'avoir un taux d'impôt qui correspond aux ressources financières que la commune a besoin je pense qu'actuellement ça paraît relativement équilibré on peut même alors imaginer évidemment il ne faut surtout pas éviter de trop s'endetter parce que ces dettes ont un coût évidemment et puis je pense que ça doit correspondre il ne faut surtout pas faire de trop gros cadeaux aux gros contribuables il faut prendre les ressources là où elles sont disponibles Stéphane Mollia c'est vrai que c'est facile en campagne électorale de jouer sur l'imposition moi je pense qu'il ne faut pas monter les impôts je pense qu'on arrive à je pense quand même qu'on arrive à un plafond par rapport aux impôts nous nous sommes battus contre cette baisse des impôts de deux points qui a fini un référendum qui a été refusé c'était une grande première par Vevey parce que cette baisse était ridicule je crois qu'on peut dire le mot les classes moyennes économisent entre 50 et 60 francs par année mais une augmentation d'impôts n'est pas du tout souhaitable et il y a aussi un problème c'est que nous ne pouvons pas non plus nous éloigner de la moyenne la moyenne des villes qu'on a autour de nous Vevey est plutôt dans le peloton de tête au niveau de hauteur il ne faut pas il ne faut pas aller plus haut Jacques Lecostère vous voulez répondre ? Oui je réponds sur le tour d'imposition Vevey a le plus haut taux de la Riviera ça c'est la première chose ensuite M. Moyen pariait de deux points c'est rien du tout je remercie tous les gens pour qui deux points auraient fait quelque chose je pense qu'il leur remercie cette remarque ces deux points quand même ça permettrait aussi à la ville de faire un peu plus attention avec un tout petit peu moins de revenus les investissements ils doivent être faits maintenant ils sont importants on doit faire attention à ne pas augmenter le plafond d'endettement c'est presque la quadrature du cercle à laquelle sera confrontée la prochaine municipalité Et l'innième Groubert et juste après M. D'Angelo Je précise juste que les deux points d'impôt faisaient perdre la bête de 3 millions et demi c'était juste la proportion Mme Lamin Groubert M. D'Angelo et M. Bernet Donc nous on n'est pas du tout pour une hausse d'impôt mais par contre on n'est pas du tout pour une baisse du taux d'imposition non plus on va avoir de gros investissements à faire que ce soit au niveau des écoles au niveau justement de la création de nouvelles infrastructures donc cet argent on en a besoin donc c'est certainement pas le moment de baisser le taux d'imposition maintenant M. D'Angelo pour le PDC moi je crois que je commencerai par féliciter le grand argentier de Vevey parce qu'il me semble d'après les échos que j'ai eus un très bon résultat financier en 2010 ce profil donc à un moment donné il faut savoir vous parlez d'équilibre si l'équilibre est on a besoin d'argent pour la dépense courante on a besoin de mettre un peu d'argent pour les investissements futurs mais aussi on fait autant de bénéfices ça veut dire qu'on pouvait baisser les impôts et donc baisser les impôts ça veut pas dire c'est donner du nerf au commerce c'est donner du nerf aux gens qui dépenseront plus et c'est un cycle qui est pas mal moi j'ai entendu que c'est des bons résultats le grand argentier mérite des félicitations et il aurait pu accorder une baisse d'impôts je crois qu'il prend bonne note juste Michel Bernier oui j'ai la chance d'être membre de la commission des finances et d'avoir accès à des documents qui montrent la gestion quotidienne et je peux renforcer les félicitations qu'on peut faire à notre grand argentier je constate aussi qu'il y a beaucoup de transferts de charges du canton sur les communes et vice versa que l'argent que nous empruntons même si c'est un montant assez élevé il est prêté à Vevey à des taux extrêmement bas parce que Vevey est classifié de manière tout à fait intéressante au niveau international et que des investisseurs sont contents d'amener de l'argent et de placer de l'argent même à des taux très bas et puis le problème qui peut venir de manière très brutale c'est peut-être une modification de ces taux d'intérêt qui pourrait remettre en question notre marge d'autofinancement à venir il y a un autre élément sur lequel je crois qu'il faut être conscient dont on n'a encore pas vu tous les effets c'est que depuis quelques années il y a eu plus de 500 ou 600 logements nouveaux à Vevey et que ce sont des logements qui sont habités par des personnes qui vont contribuer pour la ville de Vevey et là je crois qu'il faudra voir aussi quel est l'impact de ces personnes d'une part ils vont coûter parce qu'il faudra bien mettre leurs enfants à l'école il faudra les garderies il y aura la journée continue des enfants et ça ça va être une dépense je pense relativement importante mais je crois que c'est aussi difficile de prévoir quel est l'avenir dans le domaine financier pour Vevey Etienne Rivet oui j'aimerais revenir sur juste deux points qui ont été soulevés tout à l'heure un à propos de cette baisse d'imposition qu'on a proposé de deux points avec des propos relativement méprisants en disant c'est rien c'est des pinats cette proposition pour la classe moyenne mais je rappelle que l'évaluation de la classe moyenne montre au niveau en tout cas national que la classe moyenne est pressurisée par tous les bouts elle doit elle doit payer des primes des primes d'assurance plus importantes elle doit payer des transports de façon de plus en plus importante elle a des charges lorsqu'elle a une famille de plus en plus importante ça vient d'être dit par mon préopinant en particulier au point de vue scolaire et que l'addition de tous ces éléments font que même 2% d'impôt abaissé monsieur Mollia c'est remarquable et ça peut aider un ménage ça c'est la première chose que j'aimerais dire le deuxième point j'aimerais finir le deuxième point qui me semble très intéressant c'est à propos des finances de notre commune nous avons fait quelques réflexions et je vous rappelle qu'il y a un des indicateurs importants qui permet d'évaluer le financement d'une ville c'est le degré d'autofinancement normalement l'autofinancement excusez-moi je peux continuer oui mais très rapidement parce qu'on arrive gentiment au terme je sais un tout petit peu scolaire excusez-moi je sais enfin j'apporte quelques chiffres je ne vais pas sortir de Saint-Bier mais ça va vite je peux aller merci monsieur le débatteur normalement un bon taux idéal pour une ville selon les évaluations du canton devrait être un index de plus de 100% la commune devait dans le calcul qui a été fait par le grand argentier un index de 37% donc ça nous dit quelque chose sur le rapport de l'autofinancement par rapport aux dépenses de la vie je ne vous passe pas la parole pour répondre à ça parce qu'on arrive gentiment au terme de ce débat j'aimerais quand même qu'on fasse juste un tour de piste parce que finalement les électeurs vont devoir choisir 5 personnes parmi vous donc on va faire très rapidement un tour de piste pour savoir pour quelle raison les électeurs devraient plus voter pour vous que pour une autre personne alors honneur aux dames madame Elina Leimgoubert en quelques mots et bien je suis fraîche en politique alors peut-être je peux amener des idées nouvelles une vision nouvelle pour une ville que j'aime beaucoup et en tout cas je mettrai toute mon énergie à faire de mon mieux pour que Vevey soit bien plus agréable à vivre à l'avenir on continue honneur aux dames vous avez le micro voilà aussi un regard neuf donc pour la gestion de Vevey un regard neuf mais lié aussi à l'expérience de mes collègues qui se présentent à la municipalité donc moi j'aimerais être vraiment poursuivre en fait le travail de la municipalité actuelle aller dans le dialogue avec les habitants de Vevey être à l'écoute de leurs besoins de leurs envies de leurs projets donc ça c'est quelque chose d'important que j'aimerais poursuivre Laurent Baïf pour vous c'est dans la continuité qu'il faut travailler non non quand on a construit quelque chose de bien on essaie généralement de faire mieux vous savez le vainqueur d'une course il dit toujours je ferai mieux la prochaine fois on continue à mieux faire alors moi je pense que la ville doit avoir des ambitions nous sommes à un virage relativement important sur le plan financier la ville est saine sur le plan des projets elle a tous les projets qu'elle peut désirer et je pense que même si les projets de mes collègues et des autres personnes sur ce plateau sont pas du tout négligeables je pense qu'elle doit avoir des ambitions et qu'aujourd'hui elle a véritablement l'ambition d'avoir un regard régional d'avoir des projets à l'échelon régional et cantonal et c'est plutôt dans cette optique que je pense qu'il faut diriger notre ville Marcel Martin pour continuer pourquoi faut-il voter pour vous alors moi j'ai envie de poursuivre ce que j'ai commencé pendant ces 5 ans tous les dossiers qui ont démarré qui sont en cours que ce soit sur le domaine communal que ce soit sur le domaine intercommunal au niveau du CIG ou bien régional avec la SATOM puisque je fais partie de la commission d'énergie alors on est en plein dans des développements intéressants et j'ai envie de continuer pour Vevey libre Jérôme Christen et ensuite Stéphane Mollia alors je crois qu'il faut dire clairement qu'un vent nouveau souffle sur Vevey depuis le début de la législature entre 96 et 2002 4,5 millions d'investissements annuels et puis pardon entre 2002 et 2006 la législature précédente où on n'a quasiment rien fait c'était à l'époque où le PLR était majoritaire et puis cette législature 19,4 millions d'investissements annuels avant nouveau souffle sur cette ville ces investissements ont été adoptés par une large majorité du conseil communal ils ne sont même pas contestés nous avons réussi à les mener à bien en grande partie dans le service que je dirige avec l'aide de mes collègues municipaux bien entendu avec l'aide de mes collaborateurs et ça je crois que le rôle d'un municipal aussi c'est de s'entourer de personnes compétentes et j'ai la chance d'avoir eu d'hériter quelques personnes compétentes et d'avoir pu compléter cette équipe avec le soutien de la municipalité et je crois que c'est ça qu'il faut dire continuer sur cette voie-là un vent nouveau règne sur Vevey Stéphane Molia un vent nouveau avec vous ? j'espère bien je ressens une élection vers la municipalité comme une continuation de mon travail au conseil communal ces cinq dernières années je suis né à Vevey j'ai une entreprise depuis plus de 25 ans maintenant et là j'ai vraiment envie de mettre une bonne partie de mon énergie dans un exécutif d'une ville que je connais bien je vais passer la parole au PDC avec deux candidats Vladimir D'Angelo et Stéphane Baudin Vladimir D'Angelo pour vous pourquoi il faudrait que les électeurs de Vevey m'élisent parce que pour mettre un démocrate à la municipalité il faut élire Vladimir c'est en tant que chef d'entreprise nous avons une certaine habitude et de prendre des décisions et je trouve que certains dix casters de notre ville ont tardé et voire la salle de Castillo qui a fait six ans qu'il est dans le vent nouveau oui il nous a foutu en l'air la digue en dix ans ça elle n'est pas encore réparée voilà pour la boutade pourquoi parce que nous aimerions nous aimerions faire avancer Vevey un peu plus rapidement et voilà pourquoi Stéphane Baudin vous partagez cette vision et surtout pourquoi pourquoi faut-il voter pour vous alors bon moi disons que je me présente parce que j'aime cette ville ça c'est vrai ça je l'adore et puis mon but c'est que j'ai une façon de travailler je suis entrepreneur c'est que je me mette au service du citoyen beaucoup plus que malheureusement actuellement qui n'a pas été fait actuellement donc on fait le travail on discute pas puis en plus après on subit donc les citoyens nous donnent un petit peu voilà Yvan Loucarini vous avez le micro point de départ c'est le nom de votre liste il faut revenir à zéro pour mieux repartir oui alors moi ce que j'aimerais c'est soutenir tous les gens qui prennent déjà beaucoup d'initiatives individuelles pour essayer de diminuer leur consommation relocaliser leur activité etc et puis il y a plein de problèmes qu'on a discuté ici où les gens sont vraiment conscients de ça et puis ce que j'aimerais c'est qu'en fait le soufflé ne retombe plus et puis qu'on puisse aussi s'organiser de façon collective pas qu'on se dise ah oui c'est des bonnes idées et puis le lendemain on les a oubliées maintenant j'aimerais que ce soit présent tout le temps et je pense que vraiment c'est pas une politique partisane on peut avec ces idées on peut rassembler la droite, la gauche, le centre tout le monde les écologistes etc c'est vraiment possible et puis c'est aussi parce que c'est une ville que j'aime et puis j'ai envie de passer du temps pour cette ville Michel Bernet oui parce que je suis indépendant c'est à dire affranchi de la tutelle de certains partis ou des partis ou soumis à la tutelle de tous les partis mais en même temps la municipalité est un exécutif je vais finir une activité de directeur et que j'ai une certaine bouteille dans la conduite de projet et la conduite d'hommes et de femmes et que je suis à disposition de la commune pour faire avancer des dossiers et notamment des dossiers sur lesquels nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir qui sont tous les dossiers de la culture il y a la bibliothèque il y a Vevey Ville d'Images j'en ai déjà parlé et ça je pense que c'est aussi important de renforcer cette âme de Vevey Etienne Rivier pour le Parti libéral oui j'ai eu l'occasion donc de présider le conseil communal et pour moi ça a été une révélation de découvrir Vevey dans ses problèmes Vevey avec ses difficultés Vevey avec son rayonnement et je me suis dit après tout pourquoi dans une période de ma vie où j'aurai une très grande disponibilité pour la chose publique pourquoi ne pas ne pas présenter ma candidature voilà mes motivations Anna Rizan pour l'UDC je suis un candidat compatif polyvalent et tenace et habitué à travailler en équipe pour que les dossiers aboutissent dans le bon sens je continuerai à être à l'écoute des gens qui me disent que je suis juste dans mes interventions et ferme sur les principes je suis un amoureux de Vevey j'ai envie de faire quelque chose pour Vevey et puis je trouve Vevey a besoin d'un UTC pour la première fois merci alors pour terminer Pierre Clément et Jacques Descoster pour le PLR alors Pierre Clément pourquoi faudrait-il voter pour vous plus que pour une autre personne parce qu'il faut des esprits ouverts à l'avenir pour penser le futur de Vevey on voit que le PLR est une source de propositions et continuera à l'être d'une part maintenant bien je mettrai mon savoir-faire d'entrepreneur pour travailler à cette chose-là on voit que beaucoup de projets qui ont été proposés et qui auraient normalement dû être faits pendant cette législature ne l'ont pas été fait et beaucoup de projets ont traîné et traînent toujours et nous ce que nous proposons c'est d'apporter un dynamisme nouveau avec des projets concrets et réalisables pour terminer ce tour de piste Jacques Descoster j'ai envie tout simplement parce que j'ai envie parce que j'ai l'énergie parce que j'ai de l'expérience tant dans le domaine public que dans le domaine privé parce que je sais que si je suis élu c'est là que le travail commence c'est pas le fait de s'asseoir sur un fauteuil et de dire va bien je suis dans mes bureaux non c'est là que le travail commence et puis Vevey vaut vraiment la peine moi je dis toujours je construis sur hier je vis aujourd'hui et je suis tourné vers demain alors mesdames, messieurs merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et bonne chance pour le premier tour je vous rappelle donc que le premier tour aura lieu le 13 mars prochain pour de plus amples informations vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site internet de la ville de Vevey www.vevey.ch à noter également que ces débats seront rediffusés sur Citoyenne TV tous les soirs à partir de 18h et ceci jusqu'au 12 mars prochain excellente fin de soirée et rendez-vous le 13 mars Sous-titrage ST' 501 ... ...